Il nous faut continuer sur les points où nous étions arrêtés afin de pouvoir continuer par la grâce de Dieu. Amen. Donc nous allons dans la parole vérifier ce que nous devons vérifier par la grâce de Dieu au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Donc nous sommes ce soir sur ce point que je dis qu'on appelle la droite. Alors d'abord, voyons voir, est-ce que nous avions vraiment terminé sur le premier point? Le premier point était l'Éternel jure par lui-même ou que l'Éternel proclame son propre nom. Alors j'avais dit la dernière fois qu'il était important à ce que nous, en passant par ce point de le Seigneur qui parle ou qui prie lui-même, de ne pas aller dans un autre point mais de passer en même temps puisque c'est ces deux points-là qui sont un peu très proches bibliquement puisque c'est quelque chose que le Seigneur fait à lui-même. Donc il est important à ce que nous prenions le temps de bien l'examiner ensemble. Donc nous allons pouvoir conclure sur l'Éternel par lui-même et nous allons prendre ce point qui n'est pas trop long, c'est important, c'est pas beaucoup. Donc nous allons pouvoir partager là-dessus, l'Éternel jure par lui-même, d'accord? L'Éternel jure par lui-même. Alors, un petit résumé sur ce que nous avons déjà vu. Nous avons déjà vu, l'Éternel parle à lui-même, l'Éternel proclame son propre nom, l'Éternel prie lui-même, le Seigneur donne gloire à lui-même. Et dans la conclusion de ce premier point, avant même de prendre le second point, l'Éternel jure par lui-même parce que nous allons prendre la doigt et le bras en dernier, ok? Nous allons prendre la doigt et le bras en dernier. Alors, laissons-nous terminer d'abord, conclure sur l'Éternel parle à lui-même. Ensuite, nous allons prendre l'Éternel jure par lui-même pour conclure ces deux points ensemble. Ensuite, à ce moment-là, nous allons parler de la doigt et du bras de l'Éternel, d'accord? Alors, donc, restons sur ce point, il parle à lui-même, il prie lui-même, il proclame son propre nom, il jure par lui-même, ce qui est très important, parce que le problème, c'est que les gens ont des difficultés quand ils lisent Jean 17, quand ils lisent « Le Seigneur a dit à mon Seigneur », parce que quand le texte dit « Le Seigneur a dit à mon Seigneur », il est bouillé, il est confus. Oui, c'est normal que vous soyez confus, vous soyez bouillé. Pourquoi? Parce que vous n'avez pas reçu la révélation du Fils de Dieu, tout simplement. Et ce n'est pas pour vous, et c'est évident qu'il est normal que vous soyez troublés et confus, puisque Romain 10, 11 le dit déjà, d'accord? Or, celui qui croit en lui ne seront pas confus. Maintenant, si vous, vous êtes confus, c'est que tout simplement, vous n'avez pas reçu le vrai Christ. Vous avez reçu le faux de Matthieu 24, 24, le faux Christ. Vous avez reçu ce faux-là, mais pas le vrai, celui qui vient pour libérer, d'être sommés, les disciples, les enfants de Dieu, les élus, ceux qui ont été prédestinés avant la fondation du monde, afin de se présenter devant lui, saints et irrépréhensibles. Si vous en faites partie de ces personnes-là, vous aurez la révélation, la compréhension de toute la parole de Dieu. Il y aura des thèmes bibliques, des thèmes qu'on utilise dans la révélation, que vous n'auriez pas de mal à comprendre. Vous n'auriez pas de mal à comprendre. Mais, bon, c'est évident que la Bible n'est pas un livre qu'on peut lire et qu'on comprend parce qu'on veut comprendre. Non. Mais c'est plutôt, c'est un livre que le Seigneur permet de comprendre à qui il veut, parce qu'il s'agit de la pensée de Dieu. Il s'agit de la connaissance de Dieu. Il s'agit de l'expression de la parole qui sortait de la bouche de l'esprit. Il s'agit de découvrir, de faire connaissance à la loi de Dieu, au commandement de Dieu. Or, le Seigneur dit, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Or, c'est par l'observation du commandement de notre Dieu que nous pouvons prouver que nous l'aimons vraiment. Donc, si nous n'arrivons pas à garder ces commandements, ce n'est même pas la peine de dire que nous aimons le Seigneur. Parce que vous n'avez pas besoin de faire tous ces efforts. Il suffit de garder ces commandements et les gens verront que vous aimez le Seigneur vraiment. Parce que comme dit dans Jean 13, le verset 34-35, il dit, si nous, nous, si vous vous aimez les uns les autres, si vous vous aimez les uns les autres, à cela, ils reconnaîtront que vous êtes vraiment mes disciples. D'accord? Vous êtes vraiment mes disciples. Maintenant, pour qu'on puisse voir et reconnaître quelqu'un comme étant disciples de Jésus-Christ, c'est l'amour qui va dégager entre ces personnes-là. Donc, tous ces disciples vont vivre d'une manière, non pas à crier sur les places publiques, sur les toits des maisons, dire que nous aimons le Seigneur, nous sommes des disciples du Seigneur. Non, c'est que vous allez tout simplement vous aimer. Parce que la preuve d'amour que le monde veut voir en Jésus-Christ, cela passe par vous d'abord. Donc, l'amour que le Seigneur dégage en nous, puisqu'il est amour, et l'esprit qu'il a mis en nous est un esprit chéri, et puisque cet esprit est un esprit chéri, c'est la raison pour laquelle l'esprit chéri qui est en nous chérit tout le monde. Donc, nous nous chérissons les uns les autres parce que nous avons un esprit chéri en nous. Nous donnons gloire à Dieu, 1 Pierre 4,14, parce que nous avons tout simplement l'esprit de gloire en nous. Nous serons enlevés glorieux parce que nous avons un esprit de gloire en nous. L'esprit de gloire nous rendra glorieux afin de pouvoir monter lors de l'enlèvement. Maintenant, nous ne pouvons pas avoir un autre esprit qui peut nous rendre glorieux puisqu'il n'y a que l'esprit de Dieu qui est l'esprit de gloire, qui est l'esprit glorieux. Et cet esprit glorieux, à travers des disciples de Jésus-Christ, à travers des enfants de Dieu, il rend tous les disciples glorieux pour l'enlèvement. Parce que nous avons besoin d'être glorieux pour l'enlèvement. Et ne me dites pas, personne n'est saint, personne n'est juste. Parce que si vous le dites, c'est que vous ne lisez pas bien votre Bible. Parce que vous ne savez pas ce que vous avez déclaré, ce que vous avez dit. Parce que quand vous dites que vous n'êtes pas saint, vous déclarez que vous n'avez pas l'esprit de Dieu en vous. Car c'est l'esprit saint qui rend saint. C'est l'esprit de gloire qui rend glorieux. C'est l'esprit de la révélation qui donne la révélation. C'est l'esprit de la sainteté qui donne la sainteté. Et c'est le chemin qui conduit sur le chemin. C'est l'apôtre qui permet d'entrer par l'apôtre. Donc c'est la vie qui donne la vie. C'est celui qui a été enlevé qui enlève personne d'autre. Maintenant, si vous voulez vivre pour le Seigneur, il vous faut savoir comment le Seigneur demande à ce que nous vivions pour lui. Parce que vous ne pouvez pas être ignorant de la vie de Dieu. Comme dit Ephésiens 4, le verset 17. Donc, vous ne pouvez pas être ignorant de la vie de Dieu et que vous prétendez attendre l'enlèvement. Non, parce que j'ai un problème avec la plupart de bien-aimés parce qu'au cours de leur vie sur cette terre, ces gens s'en foutent totalement de la volonté de Dieu, des commandements de Dieu parce qu'ils n'ont pas le temps pour cela. Mais vous savez quand est-ce qu'ils ont le temps d'y réfléchir? Ils ont le temps d'y réfléchir lorsque l'esprit de la mort frappe à leur porte. Et à ce moment-là, ils pensent à Dieu, aux commandements de Dieu. Ils sont devenus tout d'un coup des serviteurs de ces membres de Dieu. Et le pique, c'est que si ces gens viennent à mourir, il y aura des pasteurs qui chanteront leur enterrement. Mais est-ce que ces pasteurs qui chanteront l'enterrement de ces personnes-là, est-ce que ce sont des vrais pasteurs? Parce que je ne pense pas qu'un vrai pasteur chanteront, enfin, qu'un vrai pasteur chantera ou des vrais pasteurs chanteront l'enterrement. Parce que chanter enterrement, c'est quelque chose d'impensable. Parce que je me pose la question, je demande à ces pasteurs, mais quand vous chantez l'enterrement, vous avez eu cet exemple, ce modèle où? Parce que vous aimez dit que vous suivez Jésus, vous ne suivez pas les apôtres. Vous aimez dit que vous servez Jésus, vous ne servez pas une religion, vous ne servez pas un homme. Mais pourquoi est-ce que vous refusez de faire ce que Jésus, lui, il avait fait? Pourquoi c'est lorsque vous êtes mort, lorsque vous êtes sur le point de quitter cette terre, c'est à ce moment-là que vous avez votre bon sens. C'est à ce moment-là que vous avez commencé à réfléchir, à penser, même à vouloir prendre des bonnes décisions, que pendant que vous étiez en bonne santé, que vous n'aviez jamais pensé à prendre les bonnes décisions. Mais maintenant, vous avez vu la mort qui frappe à la porte. C'est l'esprit de la mort qui vous charge, qui vous rend lourd et qu'à ce moment, vous sentez le poids de l'esprit de la mort qui est sur vous. parce que, tout simplement, la mort fait sa rentrée. Et elle est venue, non pas pour vous laisser vivre, mais pour partir avec vous. Vous ressentez cette force, vous ressentez ce poids, cette masse de poids sur vous. Et à ce moment, vous, vous avez commencé à raisonner, à réfléchir aux gens à qui vous avez fait du mal, les gens que vous avez offensés, les mal que vous avez commis, les fautes que vous avez commises. Donc, vous avez le bon sens. Maintenant, avant, vous aviez du mal à demander pardon. À ce moment-là, vous voulez demander pardon. Vous voyez que la vie n'est rien. Et vous vous dites, je vais demander pardon à un tel. Je lui avais fait du tort. Je n'avais jamais reconnu ce que je lui avais fait. Donc, je vais lui demander pardon. Pourquoi ? Juste parce que vous ressentez le poids de la mort. La force de la mort. Et vous voyez le chemin que la mort trace devant vous. Et vous ressentez que cette mort ne sera pas pour vous un gain, mais une défaite totale. Un échec sans nom, sans description. Parce qu'au cours de votre vie, vous n'aviez jamais réfléchi à votre départ, ni préparé le départ. Vous pouvez aller dans une société d'assurance. Vous vous assurez financièrement pour votre pour vous vous assurez financièrement parce que vous voulez avoir un beau enterrement comme l'enterrement des faux pasteurs, des fausses prophétesses, des faux servants de Dieu. Parce que vous pensez que cela peut vous éviter la force comme dit proverbe 15-24 pour le sage, le sentier qui mène à la vie se trouve en haut. Ça fait qu'il se détourne du seigneur d'abord qui se trouve en bas. Vous voulez vous diriger vers le sentier qui mène à la vie. Mais pour vous diriger vers le sentier qui mène à la vie, il fallait y préparer maintenant avant même que l'amour arrive. Parce que l'amour va arriver. Que vous le vouliez ou non, l'amour va arriver. Donc c'est ça mon problème lorsque on parle de la mort, on parle de la gêne, on parle de l'enfer qui est temporaire et beaucoup de gens disent mais tu es qui tu es qui pour juger, tu es qui pour dire qu'il va en enfer. Mais attends mon ami, attends, avez-vous une Bible? Lisez-vous votre Bible? Avez-vous déjà remarqué les conditions pour accéder à la vie éternelle? N'y a-t-il pas de loi? N'y a-t-il pas des règlements? Même pour dans les auto-écoles? Même pour avoir un métier? Même dans un entretien? Même dans une formation, dans des études classiques? Même pour rentrer à l'université? Vous avez un examen, vous avez des règles qui vous permettront d'accéder. mais vous, c'est comme si vous êtes ignorant des règles que Dieu lui-même a établies pour que quelqu'un puisse accéder à la vie éternelle. Parce que vous faites comme si vous ne lisez jamais votre Bible, vous ne voyez pas quelles étaient les règles que les apôtres, eux, ils avaient suivis, quelles étaient les règles que les disciples avaient suivis, pourquoi est-ce qu'ils ont été torturés, décapités, lapidés, sciés, ils ont été maltraités, erres, ça et là, hein? à cause de l'évangile, comme dit le texte d'Apocalypse 12, ils l'ont vécu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leurs témoignants car ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. Donc ils n'avaient pas peur de la mort. Mais vous, vous avez peur de la mort parce que tout simplement vous n'êtes pas droit. Parce que tout simplement vous savez que ce que vous êtes en train de faire, cela n'a rien à voir avec la Bible. Et tout le monde vous me dit, ben ouais, il n'est pas un serviteur de Dieu, elle n'est pas une servite de Dieu, mais vous, vous jugez. Mais je ne vous juge pas selon l'apparence. J'accepte 24 je ne vous juge pas selon l'apparence, je vous juge selon la justice. Maintenant, demandez-moi le mandat. Et qu'on tient de qu'est-ce me donne le droit de vous juger parce qu'il dit l'homme spirituel juge de tout et il n'est lui-même jugé par personne. Maintenant, si, bibliquement, vous pouvez prouver bibliquement, chanter enterrement, c'est la Bible. On avait chanté l'enterrement de Jésus, l'enterrement de Jean-Baptiste, l'enterrement d'Étienne, de Jacques, d'Ananias et de Saphira, l'enterrement de Timothée lorsqu'il a été lapidé à Éphèse, ok, on l'a laissé pour mort dans la ville d'Éphèse parce qu'il se sentait poumonter dans son esprit lorsqu'il voyait tant d'idolâtres dans la ville d'Éphèse et il est sorti évangélisé chose que vous, vous ne voulez pas faire parce que vous, les Églises traditionnelles, vous n'évangélisez jamais. Vous n'allez jamais de porte en porte, de maison en maison parce que, je ne comprends pas, mais vous lisez quelle Bible ? Les disciples étaient sur la place publique, dans le livre, partout, de porte en porte, de maison en maison. Ils évangélisaient, ils annonçaient la bonne nouvelle. Mais vous, vous êtes dans un bâtiment luxueux. Vous ne sortez jamais, vous n'évangélisez jamais, vous ne parlez jamais de Jésus à personne sauf que dans votre bâtiment, vous prétendez évangéliser dans un bâtiment que vous dites que tous les gens qui sont dedans, ce sont des croyants, des soi-disant enfants de Dieu. Mais donc, j'aimerais comprendre si ce n'est pas une entreprise, c'est quoi ? Si ce n'est pas une entreprise, c'est quoi ? J'ai vu Paul de porte en porte, de maison en maison, sur la place publique en train d'évangéliser. Mais les pasteurs d'aujourd'hui, ces hommes sont trop, trop importants. Déjà, ils ne peuvent même pas sortir sans date du corps. Comment vous imaginez un pasteur célèbre, très riche, il va évangéliser avec des portes en porte, de maison en maison. Ou bien un fidèle va l'appeler à n'importe quelle heure et le trouver. Vous pensez que cela est possible ? Et vous appelez ça pasteur, vous appelez ça église. Et comme vous êtes mort, on vous dit que vous descendez tout droit en enfer et à ce moment-là, vous allez vous estombaquer. Oh, je ne comprends pas, riche, vous avez une Bible, non ? Mais comment vous avez une Bible, vous ne savez pas comment ? Comment être sauvé ? Comment faire pour être sauvé ? Quelles sont les règles ? Quels sont les principes ? Quelles sont les lois ? Qu'est-ce qui prouve que je suis sauvé ? Qu'est-ce qui prouve que vous êtes sauvé ? Qu'est-ce qui prouve que vous êtes un enfant de Dieu ? Qu'est-ce qui prouve que vous êtes un serviteur, un homme de Dieu ? Est-ce que je vais entrer dans votre cœur pour savoir que vous êtes un homme de Dieu ? Ou est-ce que c'est la connaissance de la doctrine de Jésus-Christ, cette connaissance qui identifie l'homme de Dieu, la femme qui fait profession de sa vie de Dieu ? Est-ce que si je n'ai pas la connaissance de la doctrine de Jésus-Christ, si je n'ai pas la connaissance des commandements de Dieu, est-ce que je peux identifier un enfant de Dieu ? Est-ce que je vais regarder quelqu'un parce qu'il commence à parler ou elle commence à parler et puis je vais dire que c'est un enfant de Dieu ? Ou parce qu'il commence à faire sortir du ciel de feu et en lançant de feu sur la terre ou parce qu'il dit demain je te chasse sors de lui, sors d'elle et le demain soi-disant à y sortir et puis c'est un enfant des dieux ? Ou je ne sais pas, comme le texte a dit dans Matthieu 24, 24, il y a de faux Christ et de faux prophètes et ils feront des prodiges et des miracles auprès de séduire même les élus s'il était possible. Même les élus serions séduits s'il était possible. vous imaginez ? Même les élus les élus ils tenteront de séduire même les élus et ce n'est pourri que les élus ne seront pas séduits parce qu'il n'est pas possible sinon moi je serai séduit vous, vous seriez séduit qui êtes-vous ? Vous êtes qui et moi ? Je suis qui ? Je suis qui ? Je suis qui pour ne pas être séduit par le faux prophète ? Vous êtes qui pour ne pas être séduit par le faux prophète ? Vous n'êtes rien du tout je ne suis rien. Mais le Seigneur a dit s'il était possible même les élus qui auraient été séduit par le faux prophète pour montrer que ce faux prophète aura une bouche semblable à celle de la bouche que les prophètes avaient. C'est-à-dire une bouche qui semble à la bouche de Dieu semblable à la bouche de Dieu mais ce n'est pas la bouche de Dieu c'est une bouche déguisée parce qu'en réalité c'est la bouche du dragon c'est la bouche du serpent ancien c'est la bouche de Satan le diable. Mais la façon que le faux prophète va s'exprimer les paroles qu'il va transmettre ces paroles-là seront tellement semblables seront tellement ils presque identiques à la parole qui sort de la bouche de Dieu les élus s'il était possible même eux ne serions pas épanouis. Maintenant dites-moi quelqu'un qui n'est pas élu quelqu'un qui ne connaît pas la doctrine de Jésus-Christ quelqu'un qui n'a pas la connaissance de la parole de Dieu pourra-t-il déterminer qui est dans la volonté de Dieu et qui ne l'est pas qui meurt dans la volonté de Dieu et qui ne meurt pas dans la volonté de Dieu vous êtes un enfant de Dieu vous avez l'esprit de Dieu vous n'arrivez pas à reconnaître l'homme qui est l'homme de Dieu l'enfant qui est l'enfant de Dieu vous voyez quelqu'un vous savez ce qu'est dit la Bible et moi quand je dis quelque chose à la lumière de la parole je ne vais même pas discuter avec vous longtemps je vais vous poser juste une seule question de ce que vous faites vous pouvez cela si je devais prendre des choses je ne finirai jamais parce que vous les protestants vous avez une Bible mais vous n'observez pas ce qui est dans votre Bible ce qui est écrit dans votre Bible vous avez une Bible clair vous avez une Bible mais sauf que ce qui est écrit dans votre Bible vous ne l'observez pas vous ne faites pas attention à ce qui est écrit dans votre Bible vous portez cela comme une sorte de trophée tous les pasteurs traditionnels tous les pasteurs célèbres les pasteurs hollywoodiens comme disait frère Volsi tous ces pasteurs hollywoodiens pasteurs stars c'est comme Billy Graham frame à 133ème degré avait son étoile à Hollywood parce qu'on lui a donné son étoile aussi donc tous ces démos pasteurs eux aussi auront des étoiles à Hollywood donc ces messieurs là vous pensez que la Bible qu'ils ont là ils ont cette Bible là pour servir Dieu pour ramener des gens vers Dieu non ils ont cette Bible là pour manipuler ce sont des pasteurs impérialistes et ces pasteurs sont pires parce que soi-disant nous sommes dans le temps de la lumière et que nous voyons soi-disant nous reconnaissons le périalisme mais dans les églises traditionnelles ces pasteurs sont des pasteurs impérialistes hollywoodiens parce que eux ils ont remplacé l'impérialiste c'est eux les impérialistes aujourd'hui c'est eux qui détruisent qui égorgent c'est eux qui se font riches sur le dos des pauvres personnes un peuple déjà en difficulté mais ce peuple doit tout faire pour enrichir ces messieurs là ce n'est pas ce ne sont pas les brebis qui se laissent nourrir par le berger mais c'est le berger qui se laisse qui donne sa responsabilité aux brebis donc les brebis doivent tout faire pour nourrir le berger et l'homme là c'est lui le seul on dit que vous payez la dîme vous serez riches vous payez la dîme c'est la bénédiction vous payez la dîme Dieu va vous bénir mais c'est vous les là c'est quelqu'un je regardais une vidéo dont je nomme qui parlait c'est la vérité ce qu'il dit je ne 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 c'est pas comment dire la vidéo de quelqu'un parce qu'il faut que j'examine d'abord mais lui quand j'ai écouté ça j'ai dit mais c'est exactement ce qu'il a dit c'est ça regardez tous les pasteurs des églises hollywoodiennes là les églises vous voyez la lumière vert, rouge, bleu, blanc de toutes les couleurs on aurait dit enfin même pas on aurait mais c'est une boîte de nuit les églises se sont construites en boîte de nuit en podium des stars dans le monde des lumières de toutes les couleurs parce que ce sont des églises hollywoodiennes et les pasteurs ce sont des pasteurs hollywoodiens ils se présentent comme des stars ils rentrent dans l'église comme oh pourtant regardez Pierre qui rentrait oh c'est bien Dieu peut-être que je n'ai pas la même Bible que vous je regardais Pierre Pierre qui quittait la prison être sous la haute protection divine être sous la haute protection de l'esprit de Dieu sous la haute protection toute puissante de Dieu malgré cela lorsque Pierre se rendait dans le lieu où l'église se réunissait d'habitude Pierre frappait à la porte toc 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 rode est venu à la porte regarder elle a bien vu que c'était Pierre mais ils avaient tellement peur parce qu'ils adoraient la porte fermée parce qu'ils étaient persécutés parce qu'ils étaient dans le tourment parce que ce n'était pas la bonne vie j'entends des pasteurs qui parlent de succès de gloire de richesse mais vous êtes tous des voleurs il n'y a pas de gloire il n'y a pas de succès ni de richesse dans l'évangélisation de l'annoncement de la bonne nouvelle de Jésus Christ parce qu'autrement les apôtres n'auraient pas été pauvres les églises n'auraient pas été pauvres mais vous vous parlez de richesse de gloire mais vous lisez quelle bible et tous les pasteurs les faux pasteurs ont la folie de transformer leur podium comme on a eu leur chair en podium ou en boîte des nuits lumière de toutes les couleurs un grand écran dans le mur vous empêchez les gens de lire leur bible vous empêchez les gens d'examiner de lire tout le monde ils ont leur bible sur les téléphones portables donc ils n'ont pas le temps de méditer même de noter quoi que c'est ça c'est pour ça que vous êtes devenus des chrétiens idiots soit disant chrétiens vous êtes aveugles vous allez être bénis mais c'est un menteur quand un pasteur vous dit que vous allez être bénis ce pasteur là il faut il faut il faut il faut franchement non mais ce n'est pas possible un pasteur vous dit que si vous vous allez être bénis vous êtes là pour être bénis oh le Seigneur va vous bénir mais vous ne vous posez pas la question pourquoi c'est le pasteur qui est riche pourquoi c'est lui qui est riche c'est lui qui est toujours riche c'est lui la plus belle voiture belle maison le mec il était pauvre il est devenu riche il a sa maison il a ce projet ses enfants c'est dans des grandes écoles et ses enfants fréquentent des enfants des présidents des ministres des députés mais vous vous êtes tellement miséraux vous n'arrivez même pas à mettre votre enfant à l'école même dans là où il n'est plus minis vous n'arrivez même pas à le faire et tout le temps il vous dit que vous allez être riche et vous êtes content oh alléluia l'homme de Dieu m'a prononcé sur ma vie oh il a dit que je vais être riche oh oui et vous croyez vraiment dans un menteur donc vous allez être riche pendant ce temps mais attends lui-même il ne veut pas être riche lui donc il prêche un message qui est pour vous mais ce message n'est pas pour lui ni pour sa famille parce que lui il sait qu'il doit travailler pour avoir de l'argent il sait qu'il doit travailler et lui son travail c'est de vous zombifier de vous mystifier de vous enfumer et puis ensuite vous égorger et ça a bien réussi regardez comment ils sont riches tous les pasteurs comme Baraza tous les pasteurs sont riches moi dans ma Bible je vais vous prouver clairement tous les apôtres étaient pauvres et un pasteur qui est un vrai pasteur il doit être le plus pauvre de l'église si ton pasteur est plus riche que tout le monde dans l'église ce n'est pas normal il ne prêche pas la Bible parce qu'il ne peut pas celui qui est qui a tout qui possède de l'argent celui qui a tout le moyen il a accès au président accès au premier ministre accès aux députés aux sénateurs des footballeurs qui sont des gens qui ont beaucoup d'argent parce qu'ils ont une sorte d'attirant je ne sais pas c'est comme si ces pasteurs n'attirent pas les pauvres oh Jésus-Christ a tiré les pauvres et ils attirent les riches pourquoi parce que quand un ministre arrive il va faire une offrelle de combien de 50 000 de 100 000 des 500 000 vous voyez mais un pauvre quand il vient il va faire quoi il n'a rien du tout on doit lui donner donc vous pensez que le pasteur va remplir son église avec des pauvres qui ne peuvent même pas contribuer pour soutenir son ministère parce que ça même vous dit ces pasteurs vous disent tout le temps supportez mon ministère Zelle Kacha bande de voleurs vous avez vu ça vous depuis quand les apôtres demandaient à son vous êtes tous des faux pasteurs tous les pasteurs que vous voyez sur le live sur le compte je trouve à Facebook YouTube peu importe qui laisse en train de tourner en boucle sous leur écran Zelle Kacha et heureusement c'est sur cela c'est le bord et bien aimé ce sont des faux pasteurs des faux ouvriers des faux évangélistes ce sont des voleurs des escorts même le compte que vous utilisez pour évangéliser vous ne devriez pas monétiser ce compte là parce que l'évangile n'est pas un moyen pour faire de l'argent mais l'évangile est un moyen pour sauver les âmes vous allez vous investir vous même mais vous n'allez pas utiliser l'évangile la parole de Dieu le message de l'évangile pour faire de l'argent vous êtes des voleurs vous êtes des voleurs vous n'êtes pas des enfants de Dieu vous n'êtes pas des évangélistes de pasteurs ça n'a rien à voir ce n'est pas vrai mais vous voulez quoi je peux comprendre les femmes qui vendent les produits sur les réseaux sociaux ont des Zelle Kachap pour acheter en ligne et envoyer l'argent mais vous pasteur vous vendez quoi vous avez Zelle Kachap sur vos lives vous vendez quoi mon frère vous êtes un vendeur vous n'allez pas me dire que vous n'êtes pas un vendeur évangélique vous êtes un vendeur évangélique parce que vous avez Zelle Kachap pour qu'on puisse acheter vos produits vous vendez quoi exactement quels produits les adorations les louanges l'enseignement la prière n'est-ce pas vous allez tout droit en enfer sans escale quand je dis ça vous avez des problèmes avec ça mais vous n'irez nulle part qui est en enfer en enfer tout droit sans escale mon ami parce que vous devez prouver bibliquement que les apôtres ils vendaient quelque chose les apôtres vendaient quoi est-ce que les apôtres vendaient quelque chose dites-moi Paul avait écrit plusieurs épiques que vous faux pasteurs vous utilisez aujourd'hui vous avez payé ces épiques combien et Paul avait fait combien d'argent sur les épiques qu'il avait écrit il avait écrit beaucoup d'épiques mais il ne vendait pas ces épiques à l'église vous êtes tellement des voleurs pasteurs vous arrivez à vendre soi-disant la révélation que Dieu vous a donnée vous écrivez des livres et dans ce livre-là vous avez mis ces paroles de soi-disant de Dieu sur ce livre-là et vous vendez à l'église l'église là que Dieu vous a placé pour amener vers lui-là vous êtes voleurs pasteurs vous êtes des criminels des bandits oh vous êtes des voleurs vous imaginez Dieu m'a donné une révélation sur la sainteté et puis la révélation que Dieu m'a donnée sur la sainteté ben j'ai écrit un livre j'ai écrit un livre et dans ce livre je mets cette révélation et je vends ça à l'église vous êtes morts en enfer tout droit sans escale et prouvez-moi qu'est-ce qui fera que vous n'irez pas en enfer tout droit prouvez-moi le contraire vous êtes hâte de chanter enterrement l'enterrement vous chantez enterrement de messe des mots comme des catholiques vous allez en enfer tout droit sans escale dites-moi comment ça il va en enfer dites-moi dans la Bible vous avez vu qu'on chantait enterrement vous n'êtes pas des catholiques vous critiquez les catholiques vous chantez enterrement vous envoyez les gens obligatoires c'est ça dans quelle Bible vous avez vu qu'on avait chanté l'enterrement de Jésus mais vous faites exprès vous n'avez pas vu qu'on avait chanté l'enterrement de Jésus vous chantez enterrement hein et tiennement beaucoup de disciples sont morts vous n'avez jamais vu qu'on avait organisé une sorte de cérémonie pour faire de la publicité on enlève une bague c'est de la publicité quelqu'un qui s'embrasse cette publicité il y a un caméra oh vous priez une caméra tout ce que vous faites il y a une caméra qui filme mais vous faites quoi vous faites des films monsieur vous êtes en train de faire des films vous êtes des stars hollywoodiens vous n'êtes pas des enfants de Dieu vous n'êtes pas des serviteurs de Dieu vous êtes en train de jouer un film et à la fin du film vous serez les bandits vous serez tous des bandits parce que Satan vous éliminera parce que tout ce que vous faites c'est à l'honneur du diable vous faites des spectacles tout simplement vous priez pour quelqu'un qui est malade vous filmez vous guérissez quelqu'un pas la grâce ce n'est même pas vous vous filmez le front vous filmez tout ce que vous faites vous filmez vous embrassez quelqu'un vous donnez la mer vous filmez et même une bague qu'on enlève dans le doigt du monsieur on filme le président est venu à l'enterrement et le président l'a pris dans ses bras on filme et on prend une photo et ça fait le tout du monde oui et le président est venu il avait mis sa tête sur le patrine du président oh c'est comme si c'était le 7 esprit c'était Dieu quel rapport dès qu'on tient 6 verset 14 à 18 quel rapport y a-t-il entre le ténèbre et la lumière entre les fidèles et le fidèle entre le temple de Dieu et le temple des idoles quel rapport depuis quand les disciples étaient honorés depuis quand les apôtres étaient honorés ils étaient maltraités ça et là méprisés ils étaient considérés comme les balayers du monde les rebuts de tous des condamnés à mort en quelque sorte Paul est arrivé à la ville de Jérusalem où il devait rentrer chez lui il ne pouvait même pas prendre la route pour sortir il ne pouvait même pas marcher comme tout le monde on a été obligé de le mettre dans un cobaye et le faire passer par une fenêtre et le glisser parce qu'il ne pouvait pas marcher comme tout homme à cause du message mais vous vous êtes tellement à l'aise comme si vous étiez des chefs d'état vous appelez votre femme première dame je ne sais pas première dame de quelle république la république de l'église parce que l'église est une république il y a un président à perpétuité un président à vie c'est le pasteur et sa famille c'est une dynastie qui reste de père en fils et vous imaginez vous bandidier imbécile que vous êtes quand vous dites que vous êtes à l'église vous imaginez que le bâtiment là que vous avez contribué pour que ce ce démon puisse construire à son nom vous pensez que c'est pour vous ce n'est pas pour vous ça va rester de père en fils et vous avez vous savez quelque chose c'est que dans le dans le magazine from qu'est-ce qu'on va on va mettre le nom de ses gourous comme étant millionnaire pasteur millionnaire il va faire il va être dans le dans la liste des pasteurs millionnaires hollywoodiens satanistes démoniaques vous savez pourquoi parce que vous avez contribué pour que ce mec puisse construire un bâtiment en tabernacle à 50 millions à 37 millions à 20 millions pendant ce temps un pauvre misérable qui n'a jamais travaillé il construit un bâtiment à combien millions vous n'êtes pas des idiots oh oui vous allez me dire c'est sur les œuvres de Dieu mais faux de quelle bible les apôtres au début ils réunissaient dans le temple dans la chambre dans le temple après la guérison de l'homme boité qui était assis devant la belle la belle c'est la porte du temple la porte dans l'entrée après cette guérison ils ont été persécutés ils ont été mis en prison ils ont été menacés et depuis là ils ne se sont jamais réunis dans le temple avaient-ils conçu des tabernacles prenez votre bible répondez-moi ils avaient conçu des tabernacles parce que le temple n'était plus disponible pour eux ils avaient conçu quel tabernacle on avait un tabernacle où et est-ce que les apôtres parlaient de tabernacles comme étant construction comme étant une construction comme étant un édifice dans lequel ils réunissaient mais vous lisez quelle bible je comprends pourquoi vous ne pouvez pas prêcher le fondement des apôtres parce que tout ce que vous faites là n'a rien à voir avec le fondement des apôtres absolument rien à voir dites-moi quelque chose que ces pasteurs ont fait qu'ils soient ce que la bible dit donnez-moi un exemple allez regardez les faux pasteurs que vous défendez là les faux pasteurs pour lesquels que vous m'insultez là dites-moi quelque chose qu'ils ont fait qu'ils soient ce que la bible demande ce que Jésus qui demande parlez-moi un peu ils réunissent chaque dimanche matin dans quelle bible les disciples ne réunissaient pas le dimanche matin pas du tout des femmes qui prêchent des femmes qui dirigent des femmes qui ne se voient elles-mêmes par la tête dans quelle bible depuis quand à l'église de Jésus-Christ on acceptait des femmes hollywoodiennes parce que nous avons des disciples de Jésus-Christ non pas des femmes hollywoodiennes des disciples des disciples de Hollywood comment vous imaginez les apôtres étaient pauvres les églises étaient pauvres donc égalité mais ce que dans notre siècle les pasteurs sont riches et les églises sont pauvres un pasteur riche qui dirige une église pauvre des gens misérables qui s'efforcent pour être vus pour apparaître aux yeux de tout le monde et bien ces gens sont obligés de travailler dur pour apporter tout ce qu'ils avaient pour vivre à un démon qu'on appelle pasteur vous allez me mépriser c'est normal parce que je vais pas vous demander de soutenir mon ministère parce que j'ai pas besoin de vous vous vouliez que je vous demande de soutenir mon ministère et bien-aimés frères et soeurs et soutenir mon ministère il faut soutenir mon ministère il faut apporter il n'y a pas des ailes ni cacha je ne vous connais pas je ne peux pas vous demander de l'argent je vous connais je vous connais où vous êtes qui je ne vous connais pas je vous demande de soutenir mon ministère vous êtes qui vous n'êtes pas l'esprit de Dieu vous n'êtes pas le Saint-Esprit vous n'êtes rien vous n'êtes même pas converti et je vais vous demander depuis quand aussi les disciples quand il y avait un problème à l'église primitive et qu'il y avait un problème à résoudre des bien-aimés des églises qui étaient dans la pauvreté ou dans la misère où il y avait des difficultés par exemple lorsque le prophète est devenu de Jérusalem il avait dit qu'il allait y avoir une famine à Jérusalem et que tous les disciples se sont réunis se sont regroupés pour contribuer pour envoyer de l'argent pour soutenir les vies de Jérusalem à cause de cette famine mais dites-moi est-ce que la contribution il y avait quelqu'un en paix qui avait contribué est-ce que c'était dans la oui que les disciples a été dans les oui et venez venez soutenez mon ministère il y a des problèmes à l'église il faut venir il faut contribuer est-ce que c'est dans la oui ou c'était que les disciples laissaient qui devaient contribuer pour soutenir les saints les impiers contribuent pour soutenir les impiers les saints contribuent pour soutenir les saints l'église contribue pour soutenir l'église mais les bombes les débauchés dans le monde contribuent pour soutenir les débauchés comme eux parce que leur objectif c'est être riche c'est être riche c'est ça l'objectif c'est ça le point quand vous voyez le faux pasteur démoniaque qu'on appelle Grégory Toussaint qui dit qui a déjà son plan son budget pendant les 40 jours démoniaques là qu'il va faire il a déjà le projet le budget de 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 ramasser de prélever combien c'était combien 10 millions ou 40 millions 40 millions je ne me rappelle pas du somme parce que j'ai vu ça il avait déjà une somme j'ai oublié peut-être quelqu'un va me rappeler de combien de millions qu'il avait en tête de ramasser combien de millions donc vous pensez que ça a un rapport avec l'église de Jésus-Christ imaginez-vous le mec il n'est il n'est il n'est pas en train de régler de parler de 200 500 1000 2000 5000 millions si Dieu ne vous a pas fait grâce mon bien-aimé frésisseur mes bien-aimés frésisseurs qui va vous arrêter pour ne pas vous investir dans cette entreprise ça rapporte le mec il ne fait rien il ne travaille même pas il n'est pas un chef d'entreprise c'est long comme on dit que ce n'est pas une entreprise mais le mec a un budget de combien millions à prélever sur des gens même un chef d'entreprise ne peut pas avoir un tel budget de dire pendant cette année je vais prélever 40 millions mais un pasteur soit disant à ce budget de prélever 40 millions sur des gens qui s'efforcent à payer leurs loyers qui ne peuvent même pas vivre oh dans ma Bible l'argent collecté doit être redistribué mais ils ne lisent pas la même Bible que moi oh oser me dire que ce sont des serviteurs de Dieu oser me le dire et je vous demande est-ce que les millions que ces pasteurs ont collecté est-ce qu'ils ont redistribué cela parce que bibliquement il faut tout redistribuer à l'Église parce que c'est l'argent de l'Église ce n'est pas l'argent du pasteur est-ce qu'ils ont tout redistribué ah vous n'avez jamais lu ça dans votre Bible ah bon oh je ne savais pas vous n'avez jamais lu dans votre Bible que le pasteur doit redistribuer l'argent qu'ils ont collecté à l'Église tous les pasteurs doivent redistribuer ça vous ne savez pas ça et vous là qui êtes diac dans les églises traditionnelles vous dites que vous êtes diac pour gérer l'argent c'est ça non vous avez redistribué l'argent non jamais ah bon mais vous lisez quelle Bible dans ma Bible on redistribue mais vous ne faites pas ça ah bon nous n'avons pas la même Bible alors mais qu'est-ce que vous faites qui soit correct à la Bible qui soit ce que la Bible demande vraiment en réalité vous n'allez pas du port en port de maison en maison vous n'êtes pas sur la place publique en train de parler de Jésus hein vous collectez de l'argent vous ne redistribuez pas cet argent à l'Église entre tous selon le besoin de chacun comme dit le texte vous gardez tout l'argent pour vous hein vous demandez aux gens de soutenir votre ministère vous n'avez jamais vu les apôtres demander à quelqu'un de soutenir leur ministère ça n'existe pas oh oh mais oh alors il y a une bien-aimée qui dit ça rentre dans leur poche le pasteur dit qu'il a des factures et doit manger demande au pasteur est-ce que Paul disait qu'il devait manger et que Paul avait reçu de l'argent des disciples ou demande à ce pasteur de vous donner un des apôtres qui recevait de l'argent des disciples pour lui-même j'ai dit bien pour lui-même parce que les apôtres ne recevaient aucune somme venant des disciples comme une somme de rançon pour se nourrir aucun apôtre parce que c'est un sujet de gloire aucun vrai homme des dieux ne se laisserait pas enlever c'est pour cela que les apôtres disent si j'annonce l'évangile ce n'est pas pour moi un sujet de gloire mais la nécessité m'en est imposée donc c'est une nécessité ce n'est pas un sujet de gloire mais quand vous avez des pasteurs riches vous devez lire votre bible relisez votre bible tous les pasteurs riches ce sont des faux pasteurs relisez votre bible vous allez me dire dès que quelqu'un a beaucoup d'argent vous êtes aigris zombie que vous êtes lisez votre bible tous les apôtres étaient pauvres ils étaient haïts de tous maltraités ça et là partout et comptez 4 9 car Dieu se met semble afin de nous apôtres les derniers des hommes des condamnés à mort en quelque sorte et vous me parlez de votre pasteur qui est riche vous dites c'est un homme de Dieu c'est un faux serviteur de Dieu dès que vous voyez un pasteur qui parle de l'argent des hommes colossales ce sont des faux pasteurs vous voyez ce sont des hommes c'est de l'argent c'est conçu ils conçoivent des tabernacles tous ce sont des faux pasteurs tous les tabernacles que vous voyez là ce sont des fausses églises ce sont des dépotois des démons des repas des démons ce ne sont pas des églises de Jésus Christ parce qu'un vrai homme de Dieu ne va pas dépenser des millions pendant ce temps les brebis mènent de faim pendant ce temps les brebis ne peuvent pas manger pendant ce temps les brebis ne peuvent même pas payer l'école de leurs enfants pendant ce temps leurs brebis n'arrivent même pas à s'habiller à se vêtir et ce gros démon là il construit un tabernacle de combien millions c'est un voleur c'est un brigand c'est un faux homme de Dieu il n'a rien à voir avec Dieu parce que je n'ai pas vu les apôtres construits des tabernacles je n'ai pas vu des apôtres construits des édifices et ils ont leur bureau le bureau de la première dame le bureau du bichot vous avez vu ça dans quelle bible oh allez quand vous êtes morts quand vous êtes morts dans cette démagogie quand vous êtes morts on va juste organiser une grande cérémonie funéraire oh c'est l'enterrement de la femme du pasteur oh c'est l'enterrement du bichot ou du pasteur et dites oh l'homme de Dieu est allé dans les bras du Seigneur vous êtes zombies et bien cet homme de Dieu là va tout droit en effet ça parce que numéro 1 vous avez vu dans quelle bible qu'on chantait l'enterrement chanter enterrement c'est un truc démonia diabolique cela n'existe pas c'est démonia c'est diabolique de chanter enterrement oh dites moi c'est faux oh dites moi oh j'aimerais que quelqu'un ferme ma bouche dites moi chériture de Dieu vous avez menti vous chantez enterrement vous descendez en effet sans escale parce que chanter enterrement c'est un truc démonia parce que Dieu n'est pas le Dieu des morts mais des vivants comme dit le texte maintenant vous faites tout ce qui est contre la parole de Dieu et vous êtes morts vous êtes allés dans le bois du Seigneur oh c'est facile mais sauver ce n'est pas compliqué ce n'est pas compliqué vous vivez votre vie et puis quand vous allez mourir vous chantez un cantique vous invitez des soi-disant pasteurs pour venir adorer de chorale pour chanter pour vous pendant ce temps vous descendez en enfer et on chante pour vous et on dit que vous allez dans les bras du Seigneur pendant ce temps vous êtes en enfer en enfer oh prouvez moi une seule chose moi je vous dis que ces gens là vont en enfer tout droit sans escale prenez votre Bible et prouvez moi que ce sont des hommes ou des femmes qui vont dans les bras du Seigneur prenez votre Bible et vous allez commencer par me prouver bibliquement chanter enterrement c'est biblique ah oui ah oui vous allez me prouver l'enterrement de Jean Baptiste et il a été enterré sans tête Jean Baptiste a été enterré sans tête vous allez me prouver où est-ce qu'on avait organisé la cérémonie funéraire de Jean Baptiste et quels étaient les invités les personnes qui ont été à l'enterrement de Jean Baptiste est-ce que Hérode était là comme Hérode était le gouverneur Hérode était là est-ce que Pilate était là Caïf Alexandre Jean est-ce que tous ces gens-là les principaux sacrificateurs les scribes est-ce que tous ces gens étaient invités à l'enterrement de Jean vous savez comme c'était un grand prophète en autorité de Dieu c'était une autorité de Dieu il est mort c'est normal on organise une grande cérémonie le mec il est enterré sans tête mais au moins l'enterrement on peut l'accorder l'enterrement et quel choral qui était venu pour chanter des groupes évangéliques qui étaient là je ne sais pas est-ce que les émanes les chorés les jéditoum les est-ce que tous ces gens étaient là dans le temple il y avait des groupes de gens qui chantaient tous étaient des hommes il n'y avait pas de femmes c'est pour ça que je me pose la question vous allez dire que c'est saviteur je ne vous comprends pas saviteur vous n'allez pas me comprendre parce que vous n'avez pas une bible il n'y a pas de femme chante il n'y a pas de femme salmiste il n'y a pas de femme artiste évangélique ça ne existe pas vous lisez quelle bible ça ne existe pas j'entends des femmes qui se disent je suis salmiste artiste artiste évangélique Dieu m'a appelé pour chanter vous lisez mais dans quelle bible Dieu n'a jamais appelé personne pour chanter vous avez vu ça où une femme salmiste qui chante dans quelle bible et bien montrez-moi dans le top il y avait plusieurs goûts plusieurs goûts je vous ai même donné des noms les chorés les éman les j'ai dit tout les kéates peut-être que vous pouvez me montrer qu'il y avait une femme au milieu d'eux qui chantait dans le top une femme qui chantait pendant ce temps elle n'avait même pas le droit de pénétrer dans le pavis des hommes puisque les femmes devaient rester dans le pavis des femmes sans pouvoir pénétrer dans le pavis des hommes maintenant nous avons vu que tout a le contraire maintenant nous avons des femmes salmistes et vous vendez l'adoration vous imaginez ça des hommes qui vendent le louis du Seigneur et vous avez des artistes bien honorés regardez dans la confrère démoniaque du Grégory Toussaint cette jeune soi-disant conférence démoniaque dans son tabernacle de la honte regardez c'est toute une sorte d'équipe des pasteurs hollywoodiens tous ce sont des pasteurs vous voyez l'affiche des pasteurs hollywoodiens avec des artistes vendeuses évangéliques vendeurs évangéliques des adorations et des louanges bien aimés vous n'avez aucune chance je ne parle même pas de grâce parce que vous n'êtes pas des enfants de Dieu si vous étiez des enfants de Dieu j'aurais parlé de grâce mais vous n'avez aucune chance vous vendez les louanges du Seigneur vous attendez le paradis le Seigneur va vous payer pour avoir vendu ses louanges vous descendrez en en fait ces scales tous ces confrères ils vendent les adorations les louanges du Seigneur ils ne voyagent pas ci par là ils ne voyagent pas ci par là ils font quoi ? ils font quoi ? ils vendent les louanges du Seigneur les adorations ce sont des vendeurs ce sont des hommes auto-entrepreneurs ce sont des entrepreneurs des chefs d'entreprise et dans leur entreprise vous savez ils vendent quoi ? les louanges les adorations du Seigneur les enseignements les prières c'est ce qu'ils vendent ah oui les séminaires bibliques ce sont des conférenciers ce sont des écrivains donc ils vendent des livres j'ai vu les apôtres j'ai vu les prophètes ils ont écrit des livres et des livres mais ils n'ont jamais vendu ces livres ils n'étaient pas des conférenciers ils n'étaient pas de séminaristes ils n'étaient pas des motivateurs ils n'étaient pas des vendeurs ils n'étaient pas des artistes évangéliques des pasteurs chanteurs ils n'étaient pas des pas bien aimé je ne comprends pas mais il y a un problème peut-être que si vous dites que je suis malade je ne suis pas contre c'est pour ça je vais mettre le kasha le zèle pour que vous puissiez contribuer afin de me permettre d'aller à l'hôpital parce que j'ai un problème peut-être que ça ne va pas parce que là je suis en train de vous dire des choses écrites dans la Bible que vous avez cette même Bible que vous n'avez jamais respectée parce que vous ne savez pas que ces choses existent mais vous avez choisi de croire vous avez choisi de croire dans des choses qui ne sont même pas écrites par exemple quand un pasteur vous dit d'apporter chaque mois un dixième de votre salaire c'est le Seigneur qui l'a dit et vous avez coût c'est-à-dire dans quelle Bible que vous avez vous devez apporter chaque mois un dixième de votre revenu ou de vos salaires dans quelle Bible est-ce que vous avez lu ok bien aimé pas de problème vous payez un dixième de votre salaire tous les mois de vos revenus tous les mois n'est-ce pas est-ce que c'est dans une Bible que vous avez lu ça répondez-moi est-ce que c'est écrit dans une Bible et c'est écrit où vous croyez dans ça vous le faites soi-disant mais vous avez vu ça dans quelle Bible parce que vous devez faire ce qui est écrit vous suivez Jésus vous allez faire ce que Jésus a fait ce que les disciples ont fait donc dites-moi dans quelle Bible vous avez vu ça dans quelle Bible alors il y a et Cordo Black qui dit la Bible de qui je ne comprends pas la question Cordo Black et quelle est cette question la Bible de qui je ne peux pas répondre à la question il fallait que je comprenne d'abord pour pouvoir répondre à la question la Bible de qui d'accord poser la question un peu plus claire et soyez explicite dans la question afin que je puisse répondre parce que je serai honoureux de répondre à cette question d'accord ok donc vous savez pourquoi ces pasteurs hollywoodiens n'arrivent pas à s'identifier aux apôtres et aux disciples parce que tout simplement ces gens ne viennent pas de Dieu vous pensez que ces pasteurs qui sont comme des vautours vous pensez que ces pasteurs vont s'identifier aux apôtres en sachant que tous les apôtres étaient pauvres en sachant que tous les apôtres étaient sans instruction en sachant que tous les apôtres étaient persécutés vous pensez que ces pasteurs vont prêcher le même message oh des gens me disent ouais vous là vous prêchez un évangile un évangile de pauvreté oh prenez votre bille prouvez-moi que les apôtres prêchaient un évangile de richesse un évangile de succès un évangile de gloire ils étaient dans la gloire prouvez-moi que les apôtres avaient prêché cela je vous dis trois choses alors il y a il y a Jacques à Shibaël qui a mis Malachi 310 à porter à la maison du trésor toutes les dînes alors déjà Malachi et Jacques j'ai une seule petite question pour vous par rapport à la phrase apportée à la maison du trésor ma question c'est juste où se trouve la maison du trésor tout simplement la maison du trésor elle est où elle est où la maison du trésor qui gère cette maison du trésor d'accord Jacques parce que j'aimerais bien avoir une réponse la maison du trésor elle est où qui gérait la maison du trésor et j'aimerais même ajouter une autre question pourquoi dîme est au pluriel Jacques à Shibaël parce que je vois le texte a dit les dîmes pourquoi c'est au pluriel je ne pense pas que les pasteurs vous expliquent ça parce que je vois les dîmes et c'est au pluriel à Shibaël on y va on y va ma question est dans l'air on y va à Shibaël on y va réponds réponds-moi à Shibaël on y va on y va Marachi toi dis c'est ce que tu as donné pour prouver que voilà la dîme on y va à Shibaël on y va montre sur le live on y va on va discuter avec la Bible tu vas regarder le texte que tu as la dîme là et puis on va en parler alors à Shibaël dis nous on t'écoute on t'écoute à Shibaël ma la chute à 310 apportée à la maison du trésor la maison du trésor se trouve où pardon à Shibaël est-ce que tu nous reçois à Shibaël est-ce que tu nous reçois bon on attend qu'il soit prêt pour parler si tu fais une décide de parler donc le monsieur se met devant le pipitre soi-disant pasteur homme des dieux c'est un menteur en réalité il vous dit que Dieu a dit d'apporter chaque mois un dixième de votre salaire un dixième de votre salaire ou de vos revenus chaque mois et ce passe-là vous dit c'est la dîme du Seigneur et le Seigneur a dit si vous ne portez pas ça vous volez au Seigneur mais vous là qui faites ça est-ce que c'est dans la Bible que vous avez vu ça écrit vous acceptez ce que le pasteur a dit vous croyez dans ce qu'il a dit est-ce que vous avez lu dans votre Bible que ce qu'il avait dit c'était réel c'était ce que Dieu demande vraiment et je vais aller plus loin avec vous je vous mets tous en défi de m'éprouver de l'an 70 avant la destruction du temple à 1948 bon j'arriverai même jusqu'ici 2000 ans environ parce que j'allais 1878 ans de l'an 70 à 1948 1878 ans bon je vais arriver jusqu'ici 2000 ans environ de m'éprouver quelqu'un qui avait payé la dîme une seule fois dans sa vie aucun pasteur aucun fidèle n'a jamais payé la dîme même le peuple d'Israël à qui cela a été donné et pour qui cela a été donné pour qui cette loi a été donnée dès l'an 70 à nos jours ce peuple n'a jamais payé la dîme jamais mais dans vous menteur que vous êtes pasteur menteur pasteur zombie pasteur intelligent vous pouvez demander la dîme aux gens et de les faire payer la dîme les forcer à payer la dîme parce que soi-disant c'est la Bible qui dit ça vous allez en en faire tout droit parce que vous êtes des menteurs oh le texte dit après casse 21-27 il n'entrera chez elle rien de souillé ni personne qui se livre à l'abomination et au mensonge il n'entrera que ceux qui sont écrits dans le livre de vie de l'agneau il n'entrera chez elle rien de souillé ni personne qui se livre à l'abomination et au mensonge vous vous l'ouvrez au mensonge à cause de l'argent oh vous cherchez l'argent oh la Bible a dit oh peut-être que ma Bible est différente parce que dans ma Bible je lis que la Bible a dit qu'il faut fuir fuir l'argent il faut fuir vous hommes de Dieu fuir ces choses-là recherche oh mais vous vous détruisez les gens vous mentez vous volez vous faites tout juste pour de l'argent vous voulez être célèbre vous voulez avoir de l'impact vous voulez impacter le monde mais je m'en fous du monde je ne veux pas impacter le monde qu'est-ce que j'ai à voir avec le monde je suis dans le monde je ne suis pas du monde je vais impacter le monde comment puisque le monde ne peut pas m'aimer le monde a haï Jésus comment le monde peut m'aimer pourquoi est-ce que je vais je vais retirer le regard du monde vers moi c'est quand toi il n'avait ni beauté ni éclat pour attirer nos regards ceux qui portent son aspect il n'avait rien pour nous plaire mépriser abandonner les hommes hommes de douleur habitué à la souffrance et vous maintenant vous dites que vous êtes des hommes de Dieu vous voulez être aimé par le monde vous voulez que le monde vous aime qu'on vous accueille partout que vous êtes oh regardez le serviteur de Dieu partir oh l'homme de Dieu oh l'homme de Dieu non vous n'allez pas vous n'allez pas m'aimer mon frère et si vous ne m'aimez pas ça ne va pas m'étonner je dirais gloire à Dieu parce que c'est ça là je vais sentir que je suis un homme de Dieu parce que je vois qu'on ne m'aime pas ces faux pasteurs ces démons ils mettent des étièmes dans leur bâtiment d'église oui bien aimé des étièmes dans leur bâtiment pour prélever de l'argent parce que les gens viennent avec leurs cadres bleus ils donnent vous allez tout droit en effet sans escale sans escale ne venez pas me dire vous n'êtes pas Dieu oui j'ai la loi de Dieu en face de moi la loi de Dieu me dit qu'il peut être sauvé qu'il ne peut pas être sauvé si moi je vois que vous n'êtes pas correct c'est pire encore si c'est Dieu oh c'est pire pire si moi un humain moi un moi moi là ce misérable que je suis je peux voir de mes yeux que vous n'êtes pas dans la volonté de Dieu que vous n'êtes pas correct et Dieu lui-même si j'arrive à voir que vous n'êtes pas correct si j'arrive à voir que vous ne pratiquez pas ce qui est écrit dans la Bible et Dieu lui-même et Dieu lui-même vous allez tout droit en enfer tout droit en enfer et l'enfer c'est même pas encore le temps d'ardent le temps ardent de feu de souffle l'enfer c'est temporaire l'enfer c'est une garde à vue l'enfer c'est un endroit que vous allez temporairement pour attendre mais le feu de Esaïe 30-33 ce n'est pas l'enfer quand même Esaïe 30-33 c'est le souffle de l'éternel qui l'enflamme qui l'allume même et sa souffle puisque le souffle de Dieu est éternel et vous allez d'être éternellement et ce n'est pas maintenant vous allez attendre mais ton copère s'attend là ton copère la mort ton copère le sejou des morts ils ne sont pas encore dedans donc vous vous ne pouvez pas être dedans même le sejou des morts lui-même l'enfer lui-même qui va être jeté dedans il n'est pas encore dedans c'est pour ça que vous allez être jeté en enfer vous allez être sous le contrôle de l'enfer est-ce que vous voyez ce que je veux dire donc dans ce sens-là et ne vous inquiétez pas ce sont des voyages sans escale et vous n'avez pas besoin d'acheter des billets c'est gratuit sans escale bim bam vous êtes déjà en bas on va pleurer pour vous on va vous accorder un beau enterrement de beaux séquelles on invitera même le président ne vous inquiétez pas le ministre le ministre il va venir t'inquiète ton enterrement il y aura beaucoup de superstars dans ton enterrement t'inquiète regardez ce qu'on avait organisé au stade en Afrique regardez le stade c'était l'enterrement je ne sais pas d'une première dame de la république ce n'était pas l'enterrement d'une disciple de Jésus Christ parce qu'une disciple de Jésus Christ vous êtes tellement humilié vous n'avez deux doigts on va juste prendre le corps et le mettre en terre regardez ce qui s'est passé avec Étienne regardez avec Jean-Baptiste on est venu en tremblement pour récupérer le corps de Jean-Baptiste et l'enterrer sans tête Étienne on est venu en tremblement pour récupérer le corps d'Étienne et l'enterrer et tous les disciples sont dispersés non mais j'aime ce texte quand ça me dit la mort d'Étienne après la mort d'Étienne qu'est-ce qui s'est passé regardez après la mort d'Étienne il s'est passé quoi la mort d'Étienne laissez-moi voir parce que je veux voir la mort des disciples ça passe comment c'est comment la mort des disciples je ne parle pas des paris traditionnels des protestants mais des dix traditionnels la mort des démons des adeptes du diable je parle de la mort des disciples laissez-moi voir la mort d'Étienne Étienne est mort dans le chapitre 7 on est clair et il est mort ok ok le chapitre 8 Saul avait approuvé le maître de Tienne il y eu ce jour-là une grande persécution contre l'église de Jérusalem vous avez des persécutions ? est-ce que vous avez des persécutions vous dans votre bâtiment tabernacle là que vous êtes content quand le président est venu vous visiter là est-ce que vous êtes persécuté et vous êtes persécuté pourquoi d'abord ? regardez nous quand nous réunissons je me rappelle on réunit la porte fermée malgré notre porte est fermée on est venu nous attaquer je suis sur mes dégenoux en train de prier je recevais des coups dans ma tête partout dans mon corps on me lance pas si on me lance pas ça on me tape on me tape ici on me tape là-bas et l'église était en train d'assister à tout cela mais sauf que personne ne pouvait lui faire parce que tout simplement ce qui devait se passer va se passer ensuite c'est fini mais vous êtes persécuté pourquoi vous ? vous êtes persécuté pourquoi ? regardez hein ? il y a il y a ce jour-là une grande persécution contre l'église de Jérusalem oui c'est pas il doit être persécuté parce qu'il prêche l'évangile de Jésus-Christ mais vous prêchez quoi vous ? et tous excepté les apôtres se dispersèrent dans les contrées de la Judée et de la Samarie on a après la mort de Thienne tous les disciples se sont dispersés après la mort de Jacques la même chose après la mort de Jésus la même chose après la mort de Jean-Baptiste Jésus-Christ se retirait tout le monde se met de côté tout le monde chasse à s'abriter vous savez pourquoi ? parce que c'était des disciples de Jésus-Christ c'était des enfants des vrais enfants de Dieu oh on devrait organiser une grande cérémonie finirait pour Jean-Baptiste Jésus allait venir Hérôte Pilate Caïphe Anne Alexandre André ils allaient venir à l'enterrement ce serait grandiose le président et non les disciples se sont dispersés dans la Judée sa Marie et tous les disciples se sont je me rappelle quand on est venu m'attaquer à l'assemblée il y avait une soeur une soeur un peu personnage elle sort dans la rue elle se met elle commence à pleurer elle dit mais on est en train de tuer le frère mais j'ai dit mais bien aimé pourquoi tu as fait ça il ne fallait pas faire ça je me dis mais frère je ne pouvais pas supporter assister à ça qu'on a failli te tuer devant tout le monde là mais je faisais quoi là où on réunissait le propriétaire m'a demandé est-ce si parce qu'il y avait des choses du propriétaire dans le bâtiment on a même écrasé tout ça le propriétaire m'a dit est-ce que vous allez porter plainte je dis non parce que mon évangile ne permet pas ce que je porte plainte pour personne laissez-le entre les mains de Dieu mieux vaut qu'on dise c'est la main de Dieu au lieu qu'on dise que c'est le serviteur de Dieu et le monsieur il a dit et bien dans ce cas-là je vais porter plainte parce que j'ai pas mal des choses qu'on a écrasé on a brisé dans la salle tout ça je lui ai dit nous allons vous rendre tout ce qu'on a brisé tout ce qu'on a cassé on va vous rendre tout ça ah bon vous allez me rendre tout ça vous n'allez même pas porter plainte ok laisse tomber c'est bon laisse tomber laisse tomber c'est bon c'est bon je vais laisser tomber aussi c'est bon si vous vous acceptez tout ça en affaire il vous tue et il y avait des caméras qui a filmé tout même des gens du monde qui n'étaient même pas des gens qui faisaient partie de l'église étaient révoltés et voulaient attaquer la personne même qui était venue faire ces choses là et j'étais obligé de monter sur les ondes pour demander à ce que personne ne pousse sur personne parce que je n'ai pas demandé à ce qu'on me venge parce que le Seigneur dit à moi la vengeance donc laisse le Seigneur faire je ne demande à personne de faire quoi que ce soit je ne suis pas responsable si vous allez faire quelque chose ce n'est pas moi je ne vous ai rien demandé et à ce moment là ils ont changé d'idée un jour pendant que j'étais sur un sentier et j'ai visité un sentier avec quelqu'un et puis j'ai rencontré avec quelqu'un un jeune homme il m'a dit est-ce que tu me reconnais je dis non je ne vous connais pas il m'a dit je suis celui quand on était venu te frapper là dans la réunion en réunion là je suis cette personne là qui était énervée fâchée j'étais sur le point d'aller prendre ce monsieur là chez lui pour lui faire payer tout ça j'ai dit mais toi qui as fait ça il m'a dit oui mais je ne t'avais pas demandé de faire quoi que ce soit pour moi il dit oui j'avais entendu ton message c'est pour ça que je n'ai rien fait comme de toute façon il n'était pas chez lui donc quand tu as dit ça donc je l'ai laissé tomber pourtant je ne le connais pas quelqu'un pouvait dire que c'était moi qui l'avait engagé et tout et tout pourtant même pas je ne le connais même pas il avait l'habitude de suivre les émissions à la télé donc pour cela quand il a entendu l'événement parce que ça faisait écho donc automatiquement il s'est énervé il voulait venger pour moi mais je ne demande à personne de venger pour moi nous allons être persécutés que l'on veille ou non tout dépend de l'évangile que vous prêchez vous ne prêchez pas le fondement des apôtres vous n'allez pas être persécutés vous allez être l'ami de tout le monde tout le monde va vous honorer vous aimer parce que vous n'avez rien à voir avec Jésus parce que vous ne pouvez pas porter l'odeur de Christ et que vous êtes aimé et apprécié par tous c'est impossible vous avez l'odeur de Christ et eux ils ont l'odeur du diable ils vous aiment mais ce n'est pas possible Jésus te dit si ils m'ont haï ils vont vous haïr aussi ils ne peuvent pas vous aimer non il a dit si moi ils m'ont haïr mais vous ils vont vous faire la même chose ils vont vous faire la même chose c'est-à-dire que les bien-aimés n'ont pas compris vous n'avez pas compris vous n'avez pas lu votre Bible pour comprendre le message de l'évangile et vous suivez des gens qui vous disent des choses qui n'ont rien à voir avec Christ des gens qui veulent tout simplement faire de l'argent et vous croyez que ce sont des gens qui sont du Seigneur et quand je vous dis que ces gens n'ont rien à voir avec Dieu eux vous disent oui j'ai jugé tout ça mais c'est parce que j'ai une Bible c'est pour ça que j'ai jugé tout simplement ce n'est pas contraire à la Bible de juger vous ne comprenez pas Matthieu 7 verset 1er ben lisez votre Bible pour comprendre prenez tous les textes où il parle de jugement vous allez comprendre et si vous lisez bien vous allez voir le contexte vous allez comprendre si vous êtes un voleur vous ne pouvez pas juger un voleur si vous vous n'êtes pas droit vous ne pouvez pas juger quelqu'un qui n'est pas droit parce que vous aussi vous n'êtes pas droit donc on va vous juger aussi parce que vous n'êtes pas droit vous jugez des gens qui ne sont pas droit maintenant si vous êtes droit vous êtes correct vous êtes repli du certez vous portez l'esprit de Dieu il contient de 15 l'homme spirituel juge du tout il n'est lui-même jugé par personne donc vous avez l'autorisation et le pouvoir de juger qui que ce soit parce que vous êtes un homme spirituel maintenant lisons ce que la parole de Dieu dit dans Jean 15 ok dans Jean 15 verset 16 ce n'est pas vous qui m'avez choisi mais moi je vous ai choisi et je vous ai établi afin que vous alliez et que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure afin que ce que vous demanderez au Père en mon nom il vous le donne ce que je vous demande c'est de vous aimer les uns les autres et si vous ne vous aimez pas les uns les autres ne dites pas que vous êtes enfants de Dieu vous n'avez rien à voir avec Dieu et ce n'est pas vous qui allez répéter de dire que vous aimez vous aimez les uns les autres on doit le voir Jean 13, 34, 35 on doit avoir cet amour en vous que vous dégagez l'homme cet amour réciproque les uns envers les autres et que les gens du monde puissent dire ce sont vraiment des disciples de Jésus qui regardent comment ces gens s'aiment entre eux c'est très important donc disons si le monde vous hait sachez sachez qu'il m'a haï avant vous si le monde vous hait sachez qu'il m'a haï avant vous donc le monde ne peut pas aimer les disciples de Jésus Christ les apôtres c'est impossible ce n'est pas vrai vous ne pouvez pas voir la tête d'un pasteur soit disant un homme de Dieu sur la patrine d'un président de la république impossible c'est absolument impossible vous ne pouvez pas voir un président de la république en train d'honorer un disciple de Jésus Christ un apôtre ce n'est pas vrai ce n'est pas vrai vous ne pouvez pas voir un disciple de Jésus Christ militaire un disciple de Jésus Christ avocat un disciple de Jésus Christ journaliste parce qu'il y a des métiers que vous ne pouvez pas exercer en tant que disciple de Jésus Christ que vous le vouliez ou non vous ne pouvez pas vous ne pouvez pas voir un disciple de Jésus Christ en train de d'assermenter soit disant pour exercer le don de pasteur si vous vous assermentez vous avez un diplôme vous êtes théologien vous n'êtes pas pasteur vous ne travaillez pas pour Christ vous travaillez pour un homme pour le gouvernement vous ne travaillez pas pour Christ vous êtes un faux pasteur et l'église qui est devant vous ce n'est pas une église c'est une entreprise c'est une fausse église et si vous êtes mort vous allez en enfer sans escale parce que tout simplement Dieu ne vous a pas recommandé dès qu'on tient 10-18 ce n'est pas celui qui se recommande lui-même qui est approuvé mais c'est celui que Dieu recommande mais vous vous n'êtes tellement pas recommandé par Dieu vous êtes allé dans la théologie étudiez la théologie vous avez un diplôme pour exercer oh les dons spirituels viennent de Dieu et les dons spirituels c'est le Saint-Esprit qui représente ces dons par exemple si vous êtes apôtre ou vous êtes pasteur c'est le Saint-Esprit qui est pasteur à travers de vous c'est le Saint-Esprit qui est apôtre à travers de vous ce ne sont pas des études ce ne sont pas comment dire les expériences ou l'intelligence de cet homme ou ses études classiques ses études intellectuelles universitaires ou ses séminaires ou ses formations bibliques puisque les apôtres ils étaient tous sans instruction maintenant dans quelle Bible vous avez lu ? tous les apôtres étaient sans instruction tous les apôtres étaient pauvres quand je répète ça je suis tellement content en répétant cette phrase-là parce que je sais que ça va piquer pas mal de gens ah oui je sais que ça va piquer pas mal de gens je vais me répéter cette phrase tous les apôtres étaient pauvres tous les disciples étaient pauvres toutes les églises étaient pauvres les apôtres étaient sans instruction si quelqu'un peut me refuter ou refuter ce que je dis prenez votre Bible et venez refuter ce que je dis je prends plaisir de le dire tous les apôtres étaient pauvres ils étaient sans instruction toutes les églises étaient pauvres maintenant vous examinez-vous vous-même de Gautier 11 de Gautier 13,5 pardon de Gautier 13,5 examinez-vous vous-même pour savoir si vous êtes dans la foi réprouvez-vous vous-même ne reconnaissez-vous pas que Jésus-Christ s'est en voie peut-être que vous ne soyez réprouvé examinez-vous vous-même comme Dieu faisait 5,10,11 examinez-vous ce qui est agréable au Seigneur ne prenez point par aux évêques futueuses détenaient-les mais plutôt condamnez-les dénoncez-les vous êtes pasteur vous êtes théologien vous n'êtes pas pasteur vous êtes un professionnel un entrepreneur un volet en brigand évangélique vous avez pris le nom de Dieu pour faire de l'argent c'est pour ça vous êtes pasteur chanteur écrivain chef d'entreprise maintenant parce que les pasteurs n'étaient pas des chefs d'entreprise avant au tout début ils étaient des pasteurs tout simplement simplement des pasteurs et quand les vendeurs d'adoration les vendeurs de louanges qu'on appelle artistes évangéliques salmistes ou gens parce qu'ils n'existent pas publiquement quand ces démons arrivent ces démons là qui vendent les louanges et les adorations qui adorent Satan quand ces démons arrivent les pasteurs ont eu une sorte de jalousie ils ont vu que ces vendeurs d'adorations ont fait beaucoup d'argent en vendant les louanges et les adorations et les pasteurs sont devenus des chanteurs automatiquement aussi parce que l'argent du passé l'argent de la dîme là n'était pas suffisant pour ces pasteurs gourous démoniaques là en voyant que les artistes évangéliques qui vendent les adorations ils ont vu que ces gens font beaucoup d'argent en vendant des adorations et les louanges et les pasteurs sont devenus pasteurs chanteurs oh pasteurs chanteurs n'est pas suffisant ils sont devenus pasteurs chanteurs écrivains oh pasteurs chanteurs écrivains n'est pas suffisant ils sont devenus pasteurs chanteurs écrivains chefs d'entreprise oh ils sont même des pasteurs chanteurs chefs d'entreprise acteurs oh ils sont même devenus des motivateurs oh oui ils ont beaucoup de titres beaucoup de titres Beaucoup de titres, pasteurs, chanteurs, écrivains, acteurs, motivateurs, séminaristes, conférenciers, théologiens. Tout c'est pour les pasteurs, pour les pasteurs là. Et que pour les pasteurs? Ah oui, pour les pasteurs. Regardez les titres, dites-moi. Pasteurs, chanteurs, écrivains, conférenciers, séminaristes, acteurs, motivateurs, chefs d'entreprise. Il y en a d'autres encore. Il y a plus de dons. Il y a plus de dons parce qu'il y a plus de cinq dons du ministère. Regardez la quantité de dons. Chanteurs, des dons qu'on ajoute. Conférenciers, deuxième don. Écrivains, troisième don. Séminaristes, quatrième don. Motivateurs, cinquième don. Entrepreneurs ou chefs d'entreprise, sixième don. Il y en a beaucoup de dons. Beaucoup de dons. Beaucoup de dons. Beaucoup de dons. Et maintenant vous voyez? Depuis quand l'église, l'endroit où l'église devait se réunir, était dirigée exactement comme une boîte de nuit. Mais bien-aimé, rendez-moi fou ou sage. Quand vous regardez les films américains, c'est dans les films que vous aviez l'habitude de voir. Quand il y a une scène dans les boîtes de nuit, vous avez vu toutes les couleurs. Par exemple, quand Rihanna, Jay-Z, vous voyez que les gens, quand ces personnes jouent, vous voyez les scènes de toutes les couleurs. Les lumières bleues, rouges, verts, de toutes les couleurs, des grands écrans, tout ça. C'est dans le monde que vous avez l'habitude de voir ça. Et bien maintenant, les églises sont devenues des boîtes de nuit, des scènes de discothèque. Et vous voyez, puisque les pasteurs, ce sont des pasteurs hollywoodiens, des pasteurs professionnels, des pasteurs célèbres. Vous comprenez? Donc c'est pour cela que ces églises sont transformées en boîtes de nuit, et construites en boîtes de nuit. et personne ne dit rien. Personne ne dit rien. Personne ne dit rien le fait que ces églises sont construites en boîtes de nuit. Et vous allez dire que vous adorez Dieu. Vous adorez Dieu? Sérieusement? Ok. Donc maintenant, c'est dans les boîtes de nuit qu'on adore Dieu. Alors, je regarde quelques questions, parce que je n'avais pas regardé tout à l'heure. Je suis de retour. Je regarde. Donc, quelqu'un avait répondu. Alors, Grégory Toussé avait prévu de prélever 10 millions de dollars pendant les 40 jours. Ok. 10 millions. Bon. Il y a quelqu'un qui dit 10 millions. Est-ce que c'est 10 millions? Je ne sais pas. Je ne me rappelle pas. Je ne me rappelle pas. Ok. Il y a... Il y a notre bien-aimé sœur Nina depuis le Cameroun qui dit... Le Cameroun qui dit... Si je comprends bien, l'adoration à l'église doit se faire avec tout le monde à la fois, donc pas de chorale. Effectivement, bien-aimé Nina. Choral, ça n'existe pas. Il n'y a pas de chorale. Ça n'existe pas. Les groupes, les groupes professionnels, groupes évangéliques, cela n'existe pas. Les groupes-là, c'était dans le temple. C'était les émanes, les chorés, les jeudi-toum. Et c'était dans le temple, consacré dans le temple. Ils étaient dans le temple constamment. Ils ne quittaient pas le temple. Ils étaient dans le temple. Et c'était que des hommes. Il n'y avait pas de femmes. Maintenant, si vous voyez des hommes, des groupes, c'est de la démagogie. La démagogie, cela n'a rien à voir avec moi. Quand je vous dis que vous descendez en enfer sans escale, je ne vous mens pas. Si vous n'arrivez pas à prendre votre Bible et refiter ce que j'enseigne, c'est que ce que je dis, c'est la vérité. Vous descendrez en enfer sans escale. Pas de chorale. J'entends des femmes salmistes, ça n'existe pas. Femmes salmistes, dans quelle Bible ? Chorale, dans quelle Bible ? Groupe évangélique, concert, dans quelle Bible ? Cela n'existe pas. Et vous savez que ça n'existe pas. Je vous ai déjà dit, le gospel music, cet industrie démoniaque, n'a rien à voir avec Dieu. Le gospel music, je ne dis pas le gospel tout coup, puisque gospel veut dire évangile. Mais je dis le gospel music. N'a rien à voir avec l'évangile de Jésus-Christ. Le gospel music est démoniaque et satanique. Ça ne vient pas de l'église. D'ailleurs, le gospel music n'était pas dans l'église, n'avait pas pris naissance dans l'église. Va faire les richesses pour savoir quelle était la première femme qui avait chanté le gospel pour la première fois. Qui avait monté sur une scène pour la première fois pour chanter le gospel. Qui avait permis à cette femme de monter sur une scène pour la première fois. Et ce n'était pas dans l'église, c'était dans le monde. Et les tout premiers tubes qu'on avait enregistrés par rapport au gospel music, c'était des tubes qu'on avait enregistrés dans les cabarets, c'est-à-dire dans les boîtes de nuit. Donc ça n'avait rien à voir avec l'évangile. Tout comme la théologie là, c'est démoniaque, c'est satanique. La même chose pour le gospel music. Et vous étiez témoin quand j'ai discuté avec Michel qui est un théologien, un homme très, très, très formé sur le plan théologique qui m'avait donné raison. Ok ? Il savait que la théologie n'a rien à voir avec la Bible. D'ailleurs, la théologie, c'est la philosophie tout simplement. Qu'est-ce que la philosophie vient faire dans la parole de Dieu, dans la révélation de l'évangile ? Quel rapport la philosophie ? Déjà, on dit la philosophie n'est même pas une science parce qu'elle ne peut rien prouver. Donc qu'est-ce que la philosophie peut prouver ? Qu'est-ce que ça vient faire dans l'évangile de Jésus-Christ ? Pour vous, c'était normal quand vous voyez des gens qui chantent des concerts, artistes évangéliques, chanteuses évangéliques, vous pensez que c'était de la Bible, ça avait quelque chose à voir avec la Bible, mais ça n'a rien à voir avec la Bible. Bien-aimés, je vous mets en défi de me prouver bibliquement que ça existe. Cela n'a rien à voir. Regardez les apôtres. Ils se sont réunis. Ils priaient tous ensemble. Ils adoraient tous ensemble. Et les hommes qui président le service, il n'y avait pas des femmes qui président le service. Maintenant, vous voyez des femmes qui parlent dans les assemblées, les femmes qui sont pasteurs, les femmes qui dirigent, président les réunions de prière. Vous lisez quelle Bible ? Vous lisez dans quelle Bible ? Vous voulez dire que vous ne comprenez pas le français ? Mais au moins, vous comprenez votre langue maternelle parce que c'est traduit dans votre langue. Mais vous refusez de respecter quand on vous dit que vous descendez tout droit en enfer. Après, vous allez dire « Vous habitez à vous juger ». Oui, je juge. Oui, je suis d'accord que je juge. Mais je juge comment ? Jean 7, 24. Je juge selon la justice, non pas selon l'apparence. Non pas selon l'apparence. Je mets tous les venders d'adoration, venders de l'ourange là. Je vous mets un défi. Prenez votre Bible, prouvez-moi, ou ça se trouve sur le fondement des apôtres. Même à travers la Bible. Vous n'êtes pas des enfants de Lévi. Vous n'êtes pas de Corée, d'Abiram, de Datan, de Jeuditoum ? Non, même pas. Mais vous êtes quoi ? Vous... Non, non, d'ailleurs. Dis-moi, dis-moi. Et est-ce que les groupes qui étaient dans le temple là, que Dieu avait choisis, qui chantaient sous le règlement, selon les règles de la loi de Moïse, disent non. On ne parle pas à essayer. Diment, est-ce que ou est-ce que dans l'apparence ? Ou pas à publier les messages. Parce que les messages ne sont pas les gens qui ne sont pas pour eux-mêmes. Quel que soit, les gens, ils ne sont pas pour eux-mêmes. Depuis que vous êtes nés, vous êtes nés, vous entendez parler de l'Église, vous voyez des chorales, vous voyez des groupes évangéliques, des artistes évangéliques, mais vous vous dites que c'est la Bible. Ils sont en train de faire la volonté de Dieu. ils adorent Dieu. Mais savez-vous que cela n'a rien à voir avec la Bible, n'a rien à voir avec les disciples ? Savez-vous que les gens ne suivent pas les disciples, ces gens suivent une autre voie ? C'est la voie de la modernisation des empires dans ce monde. Ce sont tout simplement des artistes hollywoodiens, hollywoodiennes. parce qu'ils ont des plaques aussi, ils donnent des trophées. Regardez l'émission que j'avais faite sur le Gospel Music. Dans cette émission, nous avons vu quand est-ce qu'on avait inventé les Grammy Howard pour le Gospel. Les Grammy Howard. Parce qu'on fait le Grammy pour les gens du monde, mais pour les gens de l'Église traditionnelle, il y a des Grammys aussi. Il y a Grammy Howard, il y a Dove Howard. Donc ils ont créé, inventé ces prix pour les gens évangéliques. Vous avez vu ça dans quelle Bible ? Dans quelle Bible ? Dites-moi dans quelle Bible ? Dans quelle Bible ? Ramenez quelqu'un qui chante le Gospel, qui fait des conseils, qui vend des adorations et des louanges. Ramène-le dans le tchatat. Qu'il prenne sa Bible et dis-moi. Prenez votre Bible. Dis-moi dans quelle Bible vous avez vu ça ? Hein ? Quelqu'un est mort dans l'Assemblée, n'est-ce pas ? Vous allez dans la morgue, vous prenez le mort, vous l'habillez et vous l'amenez à l'Église. Dans quelle Bible ? Vous avez vu ça dans quelle Bible ? Chantez entièrement. Dans quelle Bible ? Dans quelle Bible ? Des chorales qui chantent, qui adorent autour d'un mort. Et une fois, j'avais même vu une chorale. ces gens entouraient le séquelles et ces gens chantaient tout en baissant leur tête vers le séquelles. Et on a même mis des Bibles dans les séquelles. Des Bibles, des recueils, des chants, on a mis dans les séquelles. Vous savez que quand vous avez mis une Bible dans un séquelles, c'est un... comment on appelle ce genre de truc encore ? Vous savez pas ce qu'il vous a fait ? Va demander à un maçon. Parce que c'est les maçons, quand on les entère, on met des Bibles. Quand on veut préparer la personne, on met des Bibles, des choses dans le séquelles. Vous avez compris là ? Hein ? Vous mettez des Bibles dans les séquelles. Donc, le mot là, il va lire la Bible. Il va lire... C'est terrible. Va regarder dans les séquelles des pasteurs là. Va regarder dans les séquelles des fidèles. Il y a une Bible, un recueil de chants. Allez-y mon frère, ma sœur. Mais je te donne cette Bible pour lire. Tu vas continuer à faire ta lecture même dans ta tombe. Vous êtes des zombies. C'est pour ça qu'on dit laisser les morts en série des morts. Vous êtes des morts, vous vous comportez comme des morts et vous traitez les morts comme vous. Et vous pensez que les morts peuvent adorer Dieu dans le tombeau. Mais ça n'existait pas. Ça n'existait pas. Vous ne pouvez même pas amener la personne dans sa propre maison. mais vous avez amené cette personne dans la présence soi-disant de Dieu. Pendant ce temps, vous l'avez amené dans la présence de Dieu. Si vous entrez chez vous, vous vous rencontrez avec cette personne dans la maison, vous allez écraser toute la maison, courir et vous allez crier. Oh, mais vous êtes morts. Qu'est-ce que vous venez de venir? Pendant ce temps, vous allez amener et vous l'avez amené dans la présence de Dieu. C'est-à-dire, il ne voit même pas, il ne parle pas. Comment il va adorer Dieu quand tu l'amènes dans l'église? Il ne voit pas, il n'entend pas, il ne parle pas. Mais tu l'as amené dans la présence de Dieu. Pour faire quoi? Vous avez vu ça dans quelle Bible? Dans quelle Bible? Pourquoi vous refusez de faire ce que la Bible demande? Vous espérez quoi? Vous attendez quoi? Vous attendez l'enlèvement? Wow. C'est triste. C'est très triste. Jésus qui disait, comme je le disais tout à l'heure, si le monde vous hait, sachez qu'il m'a haï avant vous. Si vous étiez du monde, le monde aimerait ce qui est à lui. Voilà ce qui fait que les présidents de la République, les députés, les sénateurs, les maires, tous aiment les faux pasteurs parce que ces gens sont du monde. Ce sont des pasteurs hollywoodiens. C'est normal que le monde de Hollywood aime ces pasteurs. Vous avez vu le problème qu'il y a entre eux? Enfin, le scandale là de P. Didi? Mais vous n'avez pas vu qu'il y a un pasteur dedans aussi? T. G. Jax, en plein dedans. en plein dedans. N'oubliez pas, T. G. Jax, il va dans la confrérie démoniaque de Grégory Toussaint. Et je ne comprends pas. Tous les gens que Grégory Toussaint fréquentent, tous ce sont des satanistes. Il n'ouvre pas toujours ce pouvoir en Haïti. Il a été voir les grands, les plus grands. Bibliques, on appelle ça les colonnes. Donc Grégory Toussaint est allé voir les colonnes démoniaques dans le monde pour que lui puisse être démoniaque comme eux, puissant, impacté comme eux. Bibliques, sataniste. Il a dit qu'il a eu son impact de Bibliques. C'est Bibliques qui lui a donné son impact. Or, quand j'ai étudié Bibliques, regardez qui était Bibliques. C'était un frère à son 33ème degré. Donc, je comprends pourquoi Grégory Toussaint vraiment, il est sataniste. parce qu'il a commencé avec des gens démoniaques, lui aussi. de toute façon, tu veux des impacts comme tu veux. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas devenir démon aussi. Oh, on n'a pas le choix. On n'a pas le choix. Quelqu'un va me dire que Grégory est un vrai homme de Dieu, c'est un puissant homme de Dieu. Oh, je te dis, tu as tout faux. Tu as tout faux. Je me rappelle quand je parlais de ces pasteurs qu'on me demande des preuves, je donnais les preuves. Quand ils ont vu les preuves là, ils ferment leur bouche, ils ne disent rien. Et souvent, ils me disent, ouais, donne-moi les preuves. Je me rappelle que j'avais parlé du faux pasteur qu'on appelle Amel Lafleur. On m'a demandé, oui, les preuves, les preuves. Je vous ai donné les preuves, personne n'a rien vu. Et ils ferment leur bouche et ils s'enfuient. Vous voulez des impacts? C'est très facile. Mais il faut accepter de signer. Vous pouvez avoir des impacts, vous pouvez être aimé par tous, vous pouvez vous faire honorer. Sauf que, vous n'êtes pas un homme de Dieu. Vous descendez en enfer sans escale. Tout simplement. Et l'homme que Dieu avait élu depuis avant la fondation du monde, lui, il ne peut pas faire ça. Parce qu'il n'est pas le maître de lui-même puisque Jésus, dans Jean 15, 16, ce n'est pas vous qui m'avez choisi. Mais moi, je vous ai choisi. Donc, si c'est Christ qui nous a choisi, donc automatiquement, nous ne pouvons pas décider pour nous-mêmes. Nous sommes en train d'être guidés, donc nous nous laissons guider. Tout simplement. Mais c'est faux parce que là, avec l'homidien de combien de millions, même le pays ne peut pas faire un budget de combien de millions. Donc, c'est-à-dire avec ces millions, il peut développer Haïti. Il peut développer Haïti avec ces millions qu'il ramasse tout le temps là. Il peut développer Haïti. Regardez, ce monsieur, lorsqu'il a commencé à avoir des millions, juste après la marche qu'il avait organisée où il avait collecté 200 millions, je crois, 200 millions de dollars. Selon les dits de docteurs, Jean-Philippe Zéné. Il a collecté 200 millions de dollars. Vous savez dans quoi Gregory Toussaint a investi l'argent? Dans une salle de cinéma. Je crois que c'est Rex Théâtre, quelque chose comme ça qu'il a acheté pour Shekina. Vous savez, Shekina, c'est un démon. Ah ben, il a acheté une salle de théâtre. Quand j'ai vu ça, je me suis dit que ce n'était pas étonnant. Franchement. Distraction. Vous imaginez un pasteur qui a de l'argent qui veut investir. Il a investi dans une salle de théâtre. Une salle de théâtre. Un théâtre national. Un des théâtre du pays. Il a acheté un des théâtre du pays. Il a investi dedans. Est-ce que ce n'était pas un démon, ça? Oh! Il a investi dans ça. Pourquoi il n'a pas investi dans les Ophélinas? Les gens qui aident là. Dans les associations qui aident les enfants, qui retirent les enfants dans les... Investis dans ces montants-là. Dans ces associations-là. Au moins, les gens vont manger. Au moins, ils parleront bien de vous. Même quand ça n'a rien à voir avec Dieu. Ne me dites pas tout ce qu'elle fait. C'est un oeuvre. C'est la charité. Non, la charité, ce n'est pas ça. Et qu'on tient très à décrire bien c'est quoi la charité. Le fait que quelqu'un vous donne 200 dollars, 1000 dollars, ça ne veut pas dire que c'est la charité parce que ce n'est pas un enfant de Dieu. Ce sont les enfants de Dieu qui font de la charité. Un païen ne peut pas faire de la charité parce qu'il n'a pas les dons, les caractéristiques d'un homme charitable. Parce que la charité vient de Dieu. La charité, c'est l'amour qui vient de Dieu qui vous permet de dé ou de partager avec quelqu'un. Vous n'avez pas l'esprit de Dieu en vous. Vous n'êtes pas charité, vous n'avez pas la charité de Dieu en vous. Oui, bien aimé Nina, Marcelo Tunassi, oui, c'est un sataniste. Oui, d'ailleurs, il le dit lui-même de sa propre bouche. Je suis franc-maçon. Même quand les gens veulent traduire ça d'une autre manière, mais il a dit de sa propre bouche, je suis franc-maçon. Oui, Marcelo est un sataniste. Il a dit de sa propre bouche, je suis franc-maçon. Alors, quand il dit je suis franc-maçon, les gens essaient d'expliquer, oui, écouter ce qu'il a expliqué. Il n'a pas dit j'étais franc-maçon, il a dit je suis franc-maçon. S'il avait dit que je suis pasteur, il n'y aurait pas de discussion parce que vous savez quand il dit je suis pasteur, il a dit qu'il est pasteur. Mais il a dit je suis franc-maçon. Quelqu'un qui dit que je suis franc-maçon, c'est un témoignage ? Un témoignage du passé de ce qu'il était ? Ou plutôt de ce qu'il est ? Parce que le verbe est conjugué au présent je suis franc-maçon, il a dit qu'il est il est les mêmes. C'est lui qui l'a dit, ce n'est pas quelqu'un qui l'a dit pour lui. Il a dit que je suis franc-maçon, mais je m'en fous de ce qu'il va dire après. C'est qu'il a conjugué le verbe au présent je suis franc-maçon, franc-maçon, point barre. Maintenant, s'il y a des zombies qui vont traduire mais restez zombies comme vous voulez. Ce n'est pas mon problème. Mais ce que quand vous serez morts, personne ne va faire croire aux gens que vous allez au paradis. Vous descendrez en enfer tout droit. C'est lui qui l'a dit. Il n'avait pas bu. Il n'était pas ivre. Il a dit de sa propre bouche. Je suis franc-maçon, point barre. Ces gens n'autorisent pas seulement les femmes à prêcher. Ces gens ordonnent des femmes pasteurs. C'est sûr que c'est dans la Bible des La paix, la paix qu'ils ont lu ça. C'est dans la Bible des Massimadi qu'ils ont lu ça. C'est dans la Bible des Oh oui, c'est là qu'ils ont lu ça. C'est pour ceux-là qu'ils ont fait ça. C'est pour ça que quand vous allez examiner ces gens, quand je dis qu'ils descendent en enfer, mais c'est vrai, bien-aimés, ils n'ont rien à voir avec la Bible. Regardez, rien à voir, absolument rien. Regardez, aucune femme n'est voilée, aucune femme n'est bien habillée, aucune femme ne reste dans la soumission, les femmes se comportent comme des hommes, les femmes s'habillent, on peut voir leur soutien-gorge, leurs petites culottes, comme on pourrait dire, on peut voir leurs entrejambes, pendant ce temps, vous n'êtes pas dans une boîte des nuits, elles ne sont pas destructueuses, vous n'êtes pas dans une chambre en privé avec elles, mais vous pouvez voir leurs autres gens, vous pouvez voir leur partie intime, vous pouvez voir leur corps, avec des vêtements, comme des prostituées, personne ne dit, elles sont devenues des objets de convoitise, et des hommes convoitent ces femmes, et c'est pour cela qu'il y a tant d'adultère dans ces églises, tant d'adultère parce que les femmes mariées ne s'habillent pas, les jeunes femmes ne s'habillent pas, ce sont tous des objets de convoitise et qui attirent les hommes. Maintenant, quand un homme voit une femme, soit disant mariée, ou bien une soeur soit disant mariée ou pas, qui s'habille comme une prostituée avec des vêtements qui attirent des hommes, c'est normal, l'homme même quand il est marié, il est tenté, il vient vous parler et veut vous coucher parce que tout simplement vous offrez vos corps comme des prostituées, c'est normal, ce sont des marchandises, donc il faut que des hommes viennent marchandiser et acheter votre corps. C'est pour cela qu'il y a tant d'adultères, tant de démagogie, tant de pourriture, des choses démoniaques à travers de l'église. Donc, vous savez, il y a ce qu'on appelle la jeunesse, réunion de la jeunesse, d'abord que je vous dis qu'il n'existe pas. Oh, là vous avez dit serviteur, là vous allez trop louer serviteur, c'est trop, c'est trop. Ah oui? le groupe de la jeunesse, ça n'existe pas. Le groupe des enfants, ça n'existe pas. École du dimanche, leçon dominicale, ça n'existe pas. Nile part dans la Bible. Ça, c'est triste, c'est la vérité. Parce que dans la jeunesse, soi-disant président de la jeunesse, des réunions de la jeunesse, des jeunes qui viennent dans des réunions, qui couchent à droite, à gauche, il y a des services de la jeunesse, pendant le service de la jeunesse, il y a les deux jeunes, la jeune fille a quitté ses parts, a sorti à l'extérieur puisque les jeunes sont à part, les adultes, les enfants à part et tout, ils sortent dehors, vous regardez par dehors, de l'extérieur du bâtiment de l'église, vous voyez la voiture des gens qui sont tentés de sécouer, coutoub, 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 qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur, c'est une jeune fille, un jeune homme qui quitte le service, qui quitte l'assemblée pour aller se donner du plaisir dans leur voiture à l'extérieur. Pendant ce temps, leur parent est à l'intérieur de ce bâtiment. Hé, bien-aimé, dis-moi, Timothée était dans quel groupe de jeunesse ? La contemporaine a dit, dès ton enfance, tu connais des sept lettres qui peuvent te rendre sage à salut par la foi en Jésus-Christ. dès ton enfance, tu as été enseigné, dès ton enfance, tu as reçu une position d'aimé de l'assemblée des anciens. Gagne ces choses, Timothée. Mais aujourd'hui, nous avons des classes de la jeunesse, juste une sorte d'entraînement, de réunion pour préparer les jeunes à se prostituer, à se coucher ensemble avant le mariage. Et vous êtes contents ? Quand vous allez dans ce bâtiment d'église-là, vous voyez les enfants à part ? Il y a des classes des enfants, des classes de la jeunesse, mais vous avez vu ça dans quelle Bible ? Oh, vous n'avez pas lu le Sop 78 ? Oh, je me rappelle un fouet qui me disait, oui, il y a des choses dans la Bible qu'on ne peut pas expliquer aux enfants, on ne peut pas dire aux enfants que l'Éternel avait détruit des femmes, des enfants, avaient détruit des villes, avaient détruit. Et quand il m'a dit, j'ai dit, c'est dans la Bible que tu as vu ça, vous voyez ? Va lire Sop 78 et après ça, montre, va voir Paul quand Paul discute avec Timothée et tu vas comprendre ce que tu n'as jamais compris. Parce qu'il faut instruire les enfants dès le plus jeune âge la crée de Dieu. mon enfant, ma fille, si tu tombes dans le péché, Dieu a le pouvoir de te détruire, ma fille. Parce que Dieu détruisait les gens qui pêchent. Dieu peut te tuer, mon enfant. Dieu a te fait dévorer. Il n'aime pas le péché, il déteste le péché et il peut détruire celui qui fait le péché. Regardez ce qui s'est passé, mon enfant, et on va le montrer. La parole de Dieu. Regarde, Dieu rentre à Jéricho, il détruit les enfants et les femmes. Il détruit tous les pécheurs. Et quelqu'un dit, il ne faut pas expliquer ça aux enfants. Ok. D'accord. Il faut enseigner tout aux enfants pour que les enfants puissent être des gens de droit qui respectent la loi. parce que c'est parce qu'on ne vous dit pas ce que Dieu peut faire. Parce que pour vous, Dieu est un Dieu d'amour. Il est un Dieu d'amour pour les hommes droit, les femmes droit. Mais il est un feu de vos rangs pour les démagogues, pour les débaucheurs, pour les amoureux du péché. C'est un feu de vos rangs. Oui, ce qu'on appelle le féministe d'ami, ça vient du diable tout coup. Tout simplement, c'est la révolte d'égalité. Vous voyez le résultat. Le résultat, c'est que maintenant, vous ne pouvez pas différencier entre un homme et une femme. Maintenant, vous arrivez sur des femmes qui ne sont pas des femmes qui sont des hommes en réalité. Vous arrivez sur des hommes qui sont des femmes en réalité. Vous ne pouvez même pas l'identifier. Regardez, il y avait un frère qui parlait, le frère Enceau qui expliquait. Un pasteur a baptisé quelqu'un en pensant apparemment que c'était une femme. Pourtant, c'était un homme. Après, elle est retournée vers le passé pour dire je ne suis pas un homme, je suis une femme. Et donc, j'ai fait... Oh, mon ami, si tu n'as pas l'escu des dieux, ton église... J'ai dit ton église. Oui, c'est ton église en réalité. Ton église va être remplie de ces gens-là. Vous imaginez vous diriger une église remplie de transgenres que vous n'arrivez pas à détecter parce que vous n'avez pas l'esprit de Dieu. Un pasteur qui dirige une église qui ne connaît pas l'église qui est devant lui. Spirituellement, il ne connaît personne. Il ne connaît pas qui marche dans la voiture, qui ne marche pas parce que Dieu ne lui montre personne. Et tous les gens qui sont devant lui, ce sont des gens transgenres. Et vous allez en faire tout droit. Et sans escale. Sans escale. Comment est-ce un vrai homme de Dieu que vous allez baptiser une personne transgenre ? Vous ne savez même pas. Et vous allez lire. Vous avez lu Romain 1 verset 32 ? Va lire Romain 1 verset 32. Va lire ça. L'église traditionnelle est remplie d'étrangères. Remplie. Pasteur transgenre, fidèle transgenre, remplissent les églises traditionnelles. Parce qu'ils disent que Dieu est amour. vous pouvez dire ce que vous voulez. C'est votre problème. Sauf que je sais que vous, vous ne prenez pas un avion pour aller en enfer. C'est un avion de chasse qu'on aura. C'est une physique même. On va déclencher un Dieu. Vous aurez un vol spécial pour vous. C'est une physique que Dieu va. Une physique que Dieu va. engager pour descendre avec vous en vitesse. En bas. Et vous allez arriver en bas. Ça va exploser avec vous en bas. Boum. Dès que vous décochez de cette idée à le feu jusqu'en bas. et tout cela va se retourner contre vous. Cela va se retourner contre vous, je vous le dis. Dany, toutes les femmes qui se maquillent, les femmes qui portent le pantalon, les femmes qui ne se voilent pas la tête, c'est un voyage en affaire sans escale. Celles qui parlent dans les assemblées qui prêchent, qui dirigent des réunions de services qui sont pasteurs, en affaire sans escale. Il n'y a aucun doute là-dessus. C'est à vous de choisir. Vous voulez aller en affaire, bon voyage. Personne ne peut vous retenir si vous êtes destiné à cela. donc c'est c'en est ainsi bien-aimé. C'en est ainsi. C'en est ainsi. C'en est ainsi. Si vous étiez du monde, le monde aimerait ce qui est à lui. Mais parce que vous n'êtes pas du monde et que je vous ai choisi du milieu du monde, à cause de cela, le monde vous hait. vous voyez, le monde déteste les apôtres. Le monde déteste les disciples. Parce que tout simplement, ils ont été choisis par Jésus. Puisque le monde avait aï Jésus, puisque eux, ils portent Jésus en eux, on les déteste aussi. Alors, j'ai fait déjà une émission, je crois, sur le blasphème. Je vois si je trouve cette émission, je t'enverrai le lien sur le blasphème. mais nous avons un exemple, Ananias et Saphira qui ont blasphémé, ont menti à Dieu en pensant que c'était Pierre avec le don du Saint-Esprit, mais pourtant, ce n'était pas Pierre et le don du Saint-Esprit, mais c'est plutôt Pierre qui a été, comment dire, Dieu avait pris la possession du corps de Pierre en disant Pierre, laissez-moi utiliser ton corps pendant quelques instants. C'est pour cela que l'apôtre a dit, ce n'est pas à un homme que tu as, même pas l'apôtre, c'est le Saint-Esprit quand même qui parlait. OK? Il dit, ce n'est pas à un homme que tu as menti, c'est au Saint-Esprit, c'est à Dieu, c'est à l'Esprit du Seigneur que tu as menti. donc sur le champ, au même instant, bip, Ananias est mort. Saphira est venue, la même chose, bip, mort. Trois jours après, Saphira est arrivée. On avait même déjà enterré Ananias. Donc on va enterrer Saphira juste à côté d'Ananias, trois jours après. Or, Saphira ne savait même pas que son mari était mort. Elle n'avait même pas eu le temps de pleurer son mari ou même de s'étonner, de dire, quoi? Il est mort? Même pas. Elle tombe au même instant. D'accord? OK. Souvenez-vous de la parole que je vous ai dite. Le serviteur n'est pas plus grand que son maître. S'ils m'ont persécuté, ils vous persécuteront aussi. S'ils ont gardé ma parole, ils garderont aussi la vôtre. mais ils vous feront toutes ces choses à cause de mon nom. Parce qu'ils ne connaissent pas celui qui m'a envoyé. Si je n'étais pas venu et que je ne leur je ne leur ai pas parlé, ils n'auraient pas de péché. Mais maintenant, ils n'ont aucune excuse de leur péché. celui qui me hait est aussi mon père. Si je n'avais pas fait parmi eux des œuvres que nul autre n'a faites, ils n'auraient pas de péché. Maintenant, ils les ont vus. Ils ont haï et moi et mon père. Ils ont haï et moi et mon père. mais cela est arrivé afin que s'accomplisse la parole qui est écrite dans leur loi. Ils m'ont haï sans cause. Ils m'ont haï sans cause. Jean 16 le verset 20 En vérité, en vérité, je vous le dis, vous pleurerez et vous, vous lamenterez. Vous serez dans la tristesse mais votre tristesse se changera en joie. La femme, lorsqu'elle enfante, éprouve de la tristesse parce que son heure est venue mais lorsqu'elle a donné le jour à l'enfant, elle ne se souvient plus de la souffrance à cause de la joie qu'elle a de ce qu'un homme est né dans le monde. Vous donc aussi, vous êtes maintenant dans la tristesse mais je vous reverrai et votre cœur se réjouira et nul ne vous ravira votre joie. En ce jour-là, vous ne m'interrogerez plus sur rien. En vérité, en vérité, je vous le dis, ce que vous demanderez au Père, il vous le donnera en mon nom. Jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé en mon nom. Demandez et vous recevrez afin que votre joie soit parfaite. Je vous ai dit cette chose en parabole. L'heure vient où je ne vous parlerai plus en parabole mais où je vous parlerai aux vêtements du Père. En ce jour-là, vous demanderez en mon nom et je ne vous dis pas que je prierai le Père pour vous car le Père lui-même vous aime parce que vous m'avez aimé et que vous avez cru que je suis sorti de Dieu. Le Fils de Dieu, Dieu de Dieu. ses disciples lui dire voici maintenant tu parles aux vêtements et tu n'emploies aucune parabole. Maintenant, nous savons que tu sais toute chose et que tu n'as pas besoin que personne t'interroge. C'est pourquoi nous croyons que tu es sorti de Dieu. C'est-à-dire nous croyons que tu es Dieu. Jésus leur répondit vous croyez maintenant? Voici le revient et elle est déjà venue où vous serez dispersés. Chacun de son côté et vous me laisserez seul mais je ne suis pas seul car le Père est avec moi. Je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des tribulations dans le monde mais prenez courage j'ai vaincu le monde pour vous. Est-ce que Jésus-Christ a annoncé aux disciples le succès? Est-ce qu'il a annoncé aux disciples la gloire? Vous voyez que c'est vous vous lamenterez vous pleurez vous aurez des tribulations vous serez persécutés vous serez maldité de tous on vous amènera dans les tribunaux on vous battra de vèges vous pensez que c'est pasteur vous m'acceptez ça? Hein? Vous allez accepter que quelqu'un vous foie vous tabasse au nom de Dieu? Non vous n'allez pas accepter ça non c'est juste que vous voyagez dans des places publiques et on vous tend le tapis rouge vous êtes un homme très puissant le président vous reconnaît il vous appelle et je vois des pasteurs qui sont des conseillers alors j'ai entendu que ce sont des conseillers spirituels du président des conseillers spirituels du président sauf que ces débaucheurs n'ont pas le courage de dire la vérité à ce président parce qu'ils savent qu'ils ne peuvent pas le faire des conseillers présidentiels spirituels imaginez-vous un président qui qui est pro à votre main pro la paix la paix et ce président là a un pasteur comme conseiller vous ne voyez pas se passer un tas de mots je vais répéter ce que je vais dire je vais dire un soi-disant pasteur il est conseiller spirituel d'un président ce président est pro à votre main pro la paix la paix ok et ce pasteur accepte le conseiller de ce président là vous ne voyez pas que c'est un démon ce pasteur c'est un démon les ajouts de même plus mal volant ça tout simple tout simple en tout cas c'est à vous de voir c'est pas à moi pour ma part je vous dis la vérité maintenant s'il y a quelque chose que je dis que vous jugez qui n'a rien à voir avec la Bible je suis tout ouvert à vous recevoir Bible en main et qu'on examine la parole tout simplement n'oubliez pas vous chantez vous êtes mort en effet sa escale parce que si vous étiez à Christ vous auriez pratiqué ce que Christ a demandé mais vous n'auriez pas à inventer des choses qui n'existent pas donc soyez bénis bien aimé soyez bénis tout le monde soyez bénis donc nous allons nous arrêter ici par la grâce de Dieu et nous allons vous souhaiter une très bonne soirée à vous le Seigneur le Dieu de toutes grâces et de toutes miséricordes il va vous combler de grâces et de faveurs alors nous n'avons pas parlé encore sur le point que nous devrions parler mais demain nous allons revenir là-dessus d'accord l'éternel parle à lui-même l'éternel prie lui-même l'éternel proclame son propre nom l'éternel s'adresse à lui-même l'éternel jure par lui-même nous allons voir ça demain plaise à Dieu ensuite nous allons prendre nous allons prendre la doigt de l'éternel la doigt de Dieu le bras de l'éternel pour que vous puissiez comprendre qu'il n'y a pas deux il n'y a pas trois mais il n'y a un seul nom et un seul homme un seul trône et un seul quelqu'un qui est assis et ce quelqu'un qui est assis c'est celui qui est qui était et qui vient qui est assis sur le trône et s'il y a quelqu'un sur le trône qui n'est pas Jésus-Christ il n'existe pas il n'est pas Dieu parce qu'il n'y a qu'un seul qui a un trône Jésus-Christ seul mais s'il y a quelqu'un qui est le père qui n'est pas Jésus ce père là n'a pas de trône ce père là n'est pas le seul nom il n'est pas l'homme car dire la parole il n'y a de salut en aucun autre car il n'y a sous le ciel aucun autre nom aucun autre aucun autre nom d'accord maintenant il faut qu'il soit Jésus-Christ il n'est pas Jésus-Christ il n'est pas Dieu il n'a pas de trône on est clair et il ne reçoit aucune adoration hein même pas de louange ça n'existe pas maintenant si ce que je dis n'est pas vrai vous prenez votre Bible et vous me dites ce que vous dites n'est pas vrai et je suis enchanté de vous répondre d'accord s'il y a un père qui n'est pas Jésus il n'a pas de trône son nom ne sauve pas et il n'a pas de nom non plus hein s'il y a un père qui n'est pas Jésus il n'a pas de nom son nom ne sauve pas il n'existe pas il n'a pas de trône ok donc si c'est Jésus oui mais si ce n'est pas Jésus je suis désolé de vous annoncer ça donc soyez béni soyez comblés de grâce et de miséricorde au nom de Jésus Christ et je vous souhaite une très bonne soirée je vous aime rendez-vous demain plaisir à Dieu et nous allons poursuivre dans nos points d'enseignement que nous faisons chaque week-end par la grâce de Dieu soyez béni soyez comblés je vous aime je suis condamné à vous aimer bonne soirée je vous aime I love you et je vous aime